Analyse spectrale de l'Occident Lucien Descaves, Paul et Victor Marguerite, Jules Vallès et Zola Lus par Jean-Paul Moulineau, Robert Parti et François Perrier Tout d'abord une brève chronologie des premiers événements en utilisant des documents, des récits qui donneront la parole aux acteurs ou aux témoins de ce Paris de la Commune Ces textes seront lus par Jean-Paul Moulineau, Robert Parti et François Perrier On sait que la Commune a été proclamée le 26 mars 1871 Mais le début de l'insurrection parisienne, le 14 juillet de la Commune c'est le 18 mars Et dix semaines après, le 21 mai 1871 les Versaillais entreront dans Paris Ils entreront par le point du jour, ils occuperont le 16e puis le 15e arrondissement puis c'est la résistance, Paris brûle À mesure que l'armée progresse son fusil défédéré Les combats et la répression font 20 000 victimes dans les rangs parisiens La semaine sanglante s'achève le 28 mai Les derniers points de résistance sont alors enlevés rue Axaux à Belleville où s'étaient réunis les derniers survivants du Conseil de la Commune et à Ménilmontant, vers midi, c'est la fin Le maréchal Dup de MacMahon fait afficher une proclamation « République française, habitants de Paris, l'armée de la France est venue vous sauver Paris est délivré, nos soldats ont enlevé en quatre heures les dernières positions occupées par les insurgés Aujourd'hui, la lutte est terminée L'ordre, le travail, la sécurité vont renaître » Au quartier général, le 28 mai 1871 Le maréchal de France de MacMahon, Duc de Magenta, commandant en chef 18 mars, 28 mai La Commune a donc duré dix semaines Que s'est-il passé pendant ces dix semaines ? A la fin du mois de février On a annoncé dans Paris que les Prussiens vont faire leur entrée le 1er mars Le pari du siège, le pari en armes, doit être désarmé Thiers, depuis le 17 février chef du pouvoir exécutif de l'Assemblée qui siège encore à Bordeaux Thiers a fait coller des affiches dans les rues Les canons dérobés à l'État vont être rétablis dans les arsenaux Et pour exécuter cet acte urgent de justice et de raison le gouvernement compte sur votre concours Que les bons citoyens se séparent des mauvais Qu'ils aident à la force publique au lieu de lui résister 1er mars Les Prussiens entrent dans Paris Le pari furieux, le pari du défi D'après Jules Clarty, Histoire de la Révolution de 1870-1871 Le temps était froid et sec Les édifices publics, la bourse même, étaient fermés Toutes les boutiques, excepté celles de provisions de bouche ouvertes le matin Tous les cafés et restaurants avaient clos leur porte Tous les bataillons de la garde nationale se tenaient sur leurs armes dans leurs quartiers respectifs Leurs guidons portant un nœud de crêpes à la hampe Les drapeaux noirs flottaient aux mairies Et à beaucoup de fenêtres Les drapeaux tricolores étaient voilés de crêpes Ça et là des inscriptions Fermés pour cause de deuil national Ou fermés pour cause de deuil public La rue royale était barrée au milieu par des caissons d'artillerie Et la plupart des curieux s'arrêtaient là Quelques-uns, en très petit nombre Traversaient nos lignes Et s'aventuraient sur la place de la Concorde Et l'avenue des Champs-Élysées Les vainqueurs, parqués dans leur zone Regardaient étonner la grande ville indomptable Dont les monuments superbes Se profilaient à l'horizon Ceux qui se montraient aux fenêtres Étaient hui Tous les gamins de Paris étaient accourus aux Champs-Élysées Et poursuivaient de leur l'adzie Les lourds soldats prussiens On fouetta des femmes Accusées d'avoir souri à l'ennemi On remarqua beaucoup que les officiers allemands Avaient tous des uniformes neufs Et que tous tenaient à la main un plan de Paris Leurs soldats, affreusement sales Faisaient la cuisine en plein vent Pendant que les bruyantes fanfares de musique militaire Étaient accueillis par les huées Et les sifflets des spectateurs Les statues de pierre de la place de la Concorde Voilées de noir par des mains inconnues Ne virent pas la souillure de Paris L'arc de triomphe avait été barricadé Et obstrué de telle façon Que les allemands n'y purent défiler Le monument triomphal reste à vierge de cette souillure Le soir Paris prit l'aspect prodigieux Étrange d'une ville endormie De lumière nulle part De rares passants Ni omnibus ni voiture Le pas d'une patrouille qui retentissait Sonore et rythmée dans le lointain Et le qui-vive des sentinelles Venait seul rompre le morne silence Qui planait sur la capitale La longue ligne des boulevards Noire et sombre Portait le deuil de la cité Le 3 mars Des comités de vigilance républicaine S'organisent En un comité central Sous le titre Fédération républicaine de la garde nationale Un membre Le citoyen Boissier Propose Qu'au cas où le siège du gouvernement Ne serait pas à Paris L'Assemblée en effet est toujours à Bordeaux Et l'Assemblée choisira Versailles Pour résidence le 10 mars Dans ce cas donc La ville de Paris Devra se constituer Immédiatement En république indépendante Le 10 mars Le comité central S'adresse directement par tract Aux troupes régulières Et à l'armée Soldats Enfants du peuple On a fait courir en province Des bruits odieux Il y a dans Paris 300 000 gardes nationaux Et cependant Chaque jour On y fait entrer des troupes Que l'on cherche à tromper Sur l'esprit de la population parisienne Les hommes Qui ont organisé la défaite Démembré la France Livré tout notre or Veulent échapper A la responsabilité Qu'ils ont assumée En suscitant la guerre civile Ils comptent Que vous serez Les dociles instruments Du crime qu'ils méditent Soldats citoyens Obéirez-vous A l'ordre impie De verser le même sang Qui coule dans vos veines Déchireriez-vous Vos propres entrailles Non Vous ne consentirez pas A devenir fratricide Et parricide Vive à jamais La République Les faits Les plus regrettables Se sont produits Depuis quelques jours Dans Paris Note dans une proclamation Le ministre de l'Intérieur Picard Ces faits menacent Gravement La vie de la cité Des gardes nationaux En armes Obéissent Non à leur chef légitime Mais au comité central Anonyme Qui ne peut leur donner Aucun ordre Sans commettre un crime Sévèrement puni Par les lois Ils se sont emparés D'un grand nombre d'armes Thiers veut au plus vite Comme il le dira plus tard Conclure la paix Soumettre Paris Et organiser Une république modérée Libérer de la double crainte Des monarchistes Et des socialistes Soumettre Paris C'est prendre les canons Les canons Que détient La garde nationale La garde nationale C'est-à-dire L'armée populaire Que révolte aussi La nomination Du général Aurel de Paladine Un bonapartiste Le 18 mars Au matin Les troupes du gouvernement Installées à Paris Depuis le 16 Saisissent donc Les canons Saisir les canons 417 pièces Ce n'est rien Mais il faut Transporter les canons Il faut traverser Paris Avec 250 attelages Conduisant chacun Une pièce d'artillerie Et dans les quartiers rouges A Montmartre A Belleville Une foule énorme Occupe les rues Et l'on commence A élever les barricades D'ailleurs Les troupes fraternisent Vive la ligne Crient les gardes nationaux Vive la garde Crient les troupes Du gouvernement Tous Ce livre Écrit le correspondant Du Times Aux démonstrations Et épanchements Auxquels Les français Sont enclin Quand ils ne sont pas En train de tirer Les uns sur les autres Ces épisodes Du 18 mars D'après Bellet Doyen d'âge De la commune Dans son livre Vérité sur la commune Les femmes Les enfants Une masse compacte Escaladaient les pentes Comme le flot D'une marée montante Les artilleurs Essayaient en vain De se frayer passage Les vagues humaines Envahissaient tout Se glissant Sur les affûts Sur les caissons Sous les roues Sous les pieds des chevaux Paralisant l'effort Des conducteurs Qui frappaient en vain Les attelages Ceux-ci se cabrant Puis donnant du collier Cet élan faisait un vide Mais il était aussitôt Rempli par un remous Qui se produisait Immédiatement En raison des poussées Irrésistibles Venues des profondeurs De la foule Il se produisait Comme des effets De ressac Qui relançaient Les premiers rangs Sur les batteries Et les inondaient De monde Les artilleurs Et les cavaliers Du train Tenaient avec une fermeté Admirable On leur avait confié Les canons Ils avaient le point D'honneur particulier A leur arme Et ils ne voulaient Pas les céder C'est en ce moment Que la garde nationale Arriva Elle eut toutes les peines À fendre la foule Qui s'acharnait Au roux Les femmes Surtout Criaient avec fureur Dételés Allez-vous-en Nous voulons les canons Nous aurons les canons Les artilleurs Monta sur une borne Et lança ce cri Coupez les traits La foule Eut un long hurlement De joie Les femmes Plus rapprochées Des pièces Auxquelles Elles s'accrochaient Depuis une demi-heure Prirent les couteaux Que les hommes Leurs faisaient passer De main en main Elles cierrent Les cordes Alors le même Garde nationale Qui avait donné Le premier avis En lança Un second Ouvrez les rangs Frappez les chevaux Laissez-les passer La manœuvre Fut exécutée Avec des rires joyeux Et des acclamations Les artilleurs Furent emportés Par leur monture Et se trouvèrent Séparés des pièces Et enveloppés Par des groupes Qui les invitaient A fraterniser On leur tendit Des bidons Pleins de vin Des pains Bourrés de viande Eux aussi Ils avaient faim Et soif Ils furent bientôt Gagnés à l'émeute Les canons Était repris Les canons Restaient au peuple 19 mars Le comité De la garde nationale Qui hésite encore A s'attribuer Le titre de gouvernement Ce comité Siège à l'hôtel de ville On décide des élections Pour le mercredi 22 mars Au scrutin de liste Par arrondissement Un conseiller Par 20 000 habitants Une réunion Une réunion du comité D'après Jules Vallès L'insurgé Jules Vallès A été en effet Élu membre de la commune Pour le 15e arrondissement Le 26 mars 1871 Où est le comité central ? Le comité Il était grené Dans cette pièce L'un écrit L'autre dort Celui-ci cause Assis à moitié Sur une table Celui-là Tout en racontant Une histoire Qui fait rire les voisins Raphistole un revolver Qui a eu la gueule fendue Je n'en connais aucun On me dit leur nom Je ne les ai pas encore entendus Ce sont les délégués De bataillons Populaires seulement Dans leur quartier Ils ont eu leur succès D'hommes de parole Et d'hommes d'action Dans les assemblées Souvent tumultueuses D'où est sortie L'organisation fédérale Je n'ai point assisté A ces réunions Étant forcé de me cacher Avant et après Ma condamnation Ils sont 6 ou 7 Pas plus en ce moment Dans cette grande salle Où l'Empire En uniforme doré Et en toilette de gala Dansait Il n'y a pas déjà Si longtemps Aujourd'hui Une demi-douzaine De garçons À gros souliers Avec un képi À filet de laine Vêtu de la capote Ou de la vareuse Une épaulette Ni une dragone Sont sous ce plafond À cartouche Fleur d'Elysée Le gouvernement A peine Ils s'aperçoivent Qu'un étranger Est entré Ce n'est qu'au bout De 5 minutes De rôderie Que je me décide À approcher Du récureur de pistolet Qui du reste Ne rit plus Et dit d'une voix ferme Un nouvel arrivé Ah mais non On veut encore Escamoter la révolution J'aimerais mieux me faire Sauter le caisson Que de signer Je ne signe pas Il me voit Et m'interpellant Brusquement Est-ce que vous êtes aussi Un délégué des mairies Je suis le rédacteur En chef du cri du peuple Et vous ne disiez rien Et vous restiez là Comme le dernier venu Je suis le dernier venu En effet Je n'ai été Ni avec les fusilleurs Hier matin Ni avec les barricadiers Hier soir Je lui avoue Mes hésitations Comment je suis resté Sur la défensive Je comprends Dit-il Notre obscurité Nous rend suspects Mais il y a derrière nous Un de mes millions D'obscurs Armés Et cela Nous suivons 26 mars Proclamation de la commune Place de l'hôtel de ville Jules Vallès Décrit Dans son journal Le cri du peuple La fête Qui se déroule Le 26 mars Quelle journée Ce soleil tiède Et clair Qui dort La gueule des canons Cette odeur De bouquet Le frisson Des drapeaux Le murmure De cette révolution Qui passe Tranquille et belle Comme une rivière Bleue Ses tressaillements Ses lueurs Ses fanfares De cuivre Ses reflets De bronze Ses flambées D'espoir Ce parfum D'honneur Il y a là De quoi griser D'orgueil Et de joie L'armée victorieuse Des républicains Ô grand Paris Lâche que nous étions Nous parlions déjà De te quitter Et de nous éloigner De tes faubourgs Qu'on croyait morts Pardon Patrie de l'honneur Cité du salut Bivouac de la révolution Quoi qu'il arrive Dussions-nous être De nouveau vaincus Et mourir Demain Notre génération Est consolée Nous sommes payés De vingt ans De défaite Et d'angoisse Clairon Sonné dans le vent Tambour Battez au champ Embrasse-moi Camarade Qui a comme moi Les cheveux gris Et toi Marmot Qui joue aux billes Derrière la barricade Viens que je t'embrasse aussi Le dix-huit mars Te l'a sauvé Belle Gamin Tu pouvais comme nous Grandir dans le brouillard Patauger dans la boue Rouler dans le sang Crever de faim Et crever de honte Avec l'indicible douleur Des déshonorés C'est fini Nous avons saigné Et pleuré pour toi Tu recueilleras Notre héritage Fils des désespérés Tu seras un homme libre 28 mars C'est presque la fête De la fédération Et en effet Les élus du 26 En uniforme de garde nationale Et seins d'une écharpe A frange d'or Montent sur une estrade En face du grand portail De l'hôtel de ville Ils sont reçus Par le comité De la garde nationale Ils saluent L'épée L'effigie de la liberté Dressée sur un fût de colonne Et coiffée D'un bonnet phrygien Puis commence Le défilé Des bataillons populaires 29 mars Première séance De la commune de Paris Sous la présidence De Belay L'assemblée élue Prend le titre De commune de Paris Physionomie De cette assemblée D'après Jules Vallès L'insurgé Où siège la commune S'il vous plaît Je demande cela A tous les échos De l'hôtel de ville Je traverse des salles vides Des salles pleines Sans qu'on puisse me renseigner Je rencontre des collègues Qui ne sont pas plus avancés Que moi Mais qui sont plus en colère Ils se plaignent Du comité central Qui a l'air de se moquer d'eux Et leur fait faire le pied de grue Devant des portes closes Enfin Nous avons trouvé C'est dans l'ancien local De la commission départementale Qu'on a allumé les lampes Et que nous allons délibérer On cherche sa place On cherche ses amis On cherche Son attitude Et son accent La voix ne sonnera point ici Comme dans les salles de bal Faites pour les coups de grosses caisses Ou les coups de gueule Il n'y a pas l'acoustique Des tempêtes oratoires Le parleur N'aura point le piédestal De la tribune Du haut de laquelle On laisse tomber Son geste Et son regard Dans cet amphithéâtre À gradins Chacun causera De son banc Debout Dans la demi-lune De sa travée D'avance La déclamation A du plomb dans l'aile Il faudra des effets Non des phrases La meule De l'éloquence Qui écrase du grain Et non le moulin Que le vent des grands mots Fait tourner 2 avril Jour des rameaux En fin de matinée L'armée versaillaise Canonne L'avant-poste De Courbevoie Bon, la guerre civile Est commencée Note Edmond de Goncourt Dans son journal Dans Paris Des bataillons se groupent Place Vendôme Au champ de Mars Place d'Italie Trois généraux Lancent trois colonnes Versailles A droite Bergeret A pour objectif Rueil Au centre Eudes Par Meudon Et Duval Par Châtillon Sur la route de Rueil Les troupes reçoivent Les obus du mont Valérien Le récit des funérailles Des morts De ces premiers combats D'après Paul et Victor Marguerite La commune Un murmure Courut dans la foule Le premier char Était énorme Un bataillon De jeunes volontaires Les vengeurs de Paris Vêtus en chasseurs à pied Ouvraient la marche Des musiques De la garde nationale Suivaient Les tambours Voilés de crêpes Raisonnaient sourdement Alternant avec Les sonneries Déchirantes d'éclairons Entre deux fils De garde Aux armes renversées Trois immenses chars Traînés par des chevaux Noirs Venaient ensuite Portant leur échafaudage De cercueils Sous la draperie Noire A étoile d'argent Des faisceaux De drapeaux rouges S'éployaient Aux quatre coins Entre des palmes Vertes Et des couronnes D'immortels Derrière Conduisant le deuil Des membres De la commune Avec leurs vêtements Sombres Barrés de rouge Puis les parents Des morts Des femmes Et des mères Éplorées Enfin Une immense foule Recueillie Et fermant la marche Une bande de bataillons A l'infini Depuis Beaujon Où les morts Avaient été exposés Visage découvert Pour l'adieu suprême De leurs proches Le cortège Se déroulait Avec cette pompe Ostentatoire Qui frappait L'imagination De la foule Découverte au passage Et les nerfs Des milliers Et des milliers D'assistants Échelonnés Derrière les chars Il avait suivi La longue ligne Des boulevards Gagné la place De la Bastille Par le château d'eau Et maintenant Les épisodes Que nous avons évoqués Par des témoignages D'époque Ces épisodes Et la suite Des événements Tels que Les voix Un historien Contemporain Henri Guillemin Henri Guillemin En effet consacré Trois volumes Très vivants Aux origines De la commune Ses livres Sont publiés Aux éditions Gallimard La commune Dieu sait Si c'est contesté Aujourd'hui Il y a des tas de livres Il vient d'apparaître Encore un Que je trouve remarquable Henri Lefebvre Et puis ça ne fait pas oublier Le grand travail De Tercey-Nébrua De 1960 Mais ce que je voudrais faire Aujourd'hui en quelques minutes C'est d'essayer de vous montrer L'état d'esprit Des parisiens Lorsque la commune va éclater Qu'est-ce qui se passe donc ? Les parisiens Ouvrent les yeux Sur ce qu'on leur a raconté Sur ce chef-d'oeuvre D'humour noir De la prétendue Défense de Paris Et ils ouvrent les yeux Pourquoi ? Parce que Jules Ferry C'était son rôle particulier Avait annoncé A tout le monde Un grand éclat Un grand son de trompe Il n'y a plus de vivres Que pour deux jours Et Jules Favre La main sur le cœur Comme de coutume Et sanglotant Disait Je ne puis admettre L'idée que les femmes Et les enfants souffrent Il faut donc nous rendre Or dès que la nouvelle De la capitulation Avaient été connue Les vivres cachés Ataient apparus en abondance Et même en surabondance Dans les halles de Paris Les commerçants Gardaient leurs stocks En vue des possibilités Qui s'offriraient à eux Dès que la capitulation Serait là Alors j'ai vu dans l'illustration Qui est un journal Vous savez bien modéré Un fait bien conservateur Des phrases D'une extraordinaire violence Quoi alors on nous a menti Mais on nous a dit Que nous n'avions plus rien Et tout à coup Il apparaît des stocks De pommes de terre Des stocks de haricots De la farine qui sort Dieu sait pourtant si L'armée C'est à dire Par la volonté De l'état-major Avaient poussé A une gabegie inimaginable Des réserves de farine Puisqu'on donnait Des pains à manger Aux chevaux Il s'agissait le plus rapidement Possible de dire On n'a plus rien Alors les parisiens se disent Mais on nous a roulé On nous a raconté des mensonges Il se rappelle peut-être Une certaine phrase Qu'avait prononcé Blanqui Dès le 13 octobre 1870 Dans son journal La patrie en danger Est-ce qu'il n'y aurait pas Disait Blanqui Une abominable comédie Derrière tout cela Derrière l'apparence De la défense nationale Alors ces parisiens Qui dans l'ensemble Ne sont pas des gens D'extrême-gauche Vous savez L'extrême-gauche Avaient des 60 000 voix A peu près Contre 300 000 Les partis conservateurs Ces parisiens Vont voter aux élections Du 8 février Pour la liste De gauche à l'extrême-gauche Et il va y avoir En tête de liste Louis Blanc Victor Hugo Et même Garibaldi Cependant Les élections Dans le reste de la France N'avaient pas eu Le même caractère Le suffrage universel Pour la seconde fois Comme en 1848 Allait sauver La classe précédente Et les structures économiques Qu'est-ce que c'était A ce moment-là De suffrage universel ? C'était avant tout La paysannerie Et rappelez-vous Qu'en 1848 Il y avait encore 75% d'analphabètes En France Le chiffre avait à peine Diminué pour 1870 Alors les théoriciens Disaient Mais il faut faire Rapidement Les élections générales Parce que nous sommes sûrs Du résultat de ces élections Hugo écrira Dans l'année terrible Une très jolie phrase Un beau vers Maire Les maires de village Maire narquois Traînant leur paysante Au vote C'est exactement Ce qui s'est produit Tocqueville L'avait d'ailleurs Raconté avec sa lucidité Et son cynisme Habituel Pour 1848 Mais ça recommence En 1871 Ce sont les maires Ce sont les châtelains Ce sont les ecclésiastiques Qui font voter A travers toute la province Et résultat Une assemblée nationale Énormément Et prodigieusement Conservatrice Alors divorce Alors rupture Entre cette assemblée nationale Qui s'est réunie A Bordeaux Et Paris D'un côté Il y a la France procédante Qui a fait voter Les non-possédants Mais qui a maintenant Une majorité prodigieuse Énorme Écrasante De députés de droite On appellera ça Disait Victor Hugo La chambre introuvable Qui a retrouvé Et puis de l'autre côté Les parisiens Et ces parisiens Sont détestés Par la majorité de la France Par les chefs Par les meneurs A l'intérieur de la France Parce qu'ils ont représenté Président à la résistance L'idée républicaine Peut-être L'idée d'une transformation sociale Alors C'était mon métier Enfin j'ai lu la presse Dans la presse du temps Vous voyez Des déchaînements Contre Paris Des gens comme Louis Veuillot Disant Il faut décapitaliser Paris Il faut vers maintenant L'assemblée nationale Soit à Bourges Soit à Tours Ou on voudra La laisser à Bordeaux Mais pas Paris Parce que Paris Est une ville abominable Une détestation A travers toute la province Contre Paris Détestation A laquelle se mêle Une femme comme Georges Sand Qui à ce moment là Ne pense qu'à ses rentes Et se dit Jacques Bonhomme Va enfin mettre au pas Les pignouf C'est son expression Les pignouf De Paris à la Gambetta Alors qu'est-ce qui se passe ? Et bien il se passe Qu'il y a à Paris Un mouvement d'indignation Que je vous ai indiqué Une haine à l'assemblée nationale Une provocation Dirigée contre les parisiens Parce que vous savez Que pendant le siège On avait permis Que les dettes commerciales Ne fussent pas payées Et immédiatement L'assemblée de Bordeaux Va dire aux petits commerçants Parisiens Vous allez payer tout de suite Et puis la provocation Calculée De monsieur Thiers Qui va faire reprendre Les fameux canons Qu'est-ce que c'était Que l'histoire des canons ? Les parisiens Avaient versé beaucoup d'argent Pour qu'il y ait des canons Pour le siège Des canons qui n'avaient jamais Servi à rien Naturellement Alors ils avaient conservé Ces canons Comme une espèce de symbole Et quand les troupes allemandes Ataient entrées dans Paris D'ailleurs vous le savez Très modestement Pendant une journée et demie On avait retiré Tous les canons Qui étaient sur l'emplacement Où les troupes allemands Devaient se trouver Et on en avait mis Un grand nombre A Montmartre Mais attention Ces canons je le répète Et étaient symboliques Ils n'avaient pas de gargousse Mais monsieur Thiers Disait on ne peut pas laisser A la population parisienne Ces canons entre leurs mains Alors le 18 mars On décide de lancer Une opération militaire Pour reprendre les canons 18 mars C'est le jour Où la commune va éclater Mais rappelons-nous Une chose Que l'on ne dit pas assez Que l'histoire de Bonne Compagnie Dissimule toujours Le premier mort de la commune Qui ça a été ? Oh pas Les généraux Dont on nous a parlé Clément Thomas Et le comte Qui en effet Le 18 mars Seront fusillés Le premier mort C'est un soldat républicain C'est à dire Un fédéré Un garde national Qui était là Gardant les canons Et on a lancé les troupes Contre ces canons Et on a tué Un de ces gardiens Alors explosion En effet du 18 mars Et on assiste à ceci Que l'armée Quand je dis l'armée C'est toujours avec une majestule C'est la haute armée C'est l'état-major Que l'état-major Qui ne voulait pas se battre Depuis 70 Parce que défendre la république Ça lui paraît monstrueux Et dangereux pour les structures L'état-major à ce moment-là A partir du déchaînement Du 18 mars A partir de la commune L'état-major est saisi Oh mais vous savez D'une ardeur Qui touche à la frénésie Pour se battre Car il s'agit de se battre Contre qui ? Non pas contre l'envahisseur Les Prussiens Ça c'est donné de gens Qui ne veulent pas troubler Les structures Mais se battre contre Paris Il faut obtenir De Bismarck Et tout disposer Un renforcement De l'armée française Il faut lui demander Que les prisonniers Reviennent le plus vite possible Et on assiste alors A une espèce de rivalité De zèle De dépense de zèle Des généraux Bazaine lui-même Demande à reprendre du service Parce que les généraux français Veulent faire maintenant En mars 1871 Ce que Bazaine Avait proposé de faire En octobre 1870 Et je ne peux pas me retenir D'un certain sourire Lorsque je vois aujourd'hui Des gens qui veulent nier La trahison de Bazaine Bazaine est quelqu'un Qui physiquement Et positivement A proposé A proposé aux allemands C'est-à-dire aux envahisseurs En octobre 1870 De neutraliser son armée Du côté de l'envahisseur Et de la tourner Contre Paris Ben c'est ce que vont faire Avec enthousiasme Les généraux de Versailles Ils sont enfin Dans la guerre Qui les intéresse La guerre contre le prolétariat Grandeur de la commune Oh je sais très bien Qu'il y a eu des incompétences Qu'il y a eu des rivalités Mais ce que je voudrais vous dire En terminant Qui a eu là tout de même Un soulèvement magnifique Quand on pense à des gens Comme de l'excuse Le vieux Jacobin Qui aurait pu éviter la mort Et qui se fera tuer volontairement Quand on pense à la noblesse D'un varlin Quand on pense à Valès À Jules Valès Sartre dans ses mots Dit avec justesse Que c'est assez facile De s'engager avec des mots Mais que d'engager sa peau D'engager sa vie Dans un combat C'est peut-être plus difficile Jules Valès C'est quelqu'un Qui échappe à la sentence de Sartre Jules Valès C'est quelqu'un Qui était un écrivain En effet Mais qui au moment de la commune A payé de sa personne Quelqu'un qui a pris Les risques suprêmes Simone Veil Dans un texte Que j'aime beaucoup Dit Si quelqu'un Fait seulement trois pas Disait-elle Simone Veil Trois pas Dans la direction De ce que quelqu'un Estime le bien Pas en vue d'une récompense Surt naturelle Pas en vue d'un paradis Simplement parce que c'est le bien J'appelle ça Disait-elle Trois pas miraculeux Et bien un gars comme Valès Et Varlin Et de l'écluse Et des tas d'autres Vous savez parmi les obscurs De la commune Dont on ne sait même plus le nom Je vous assure Qu'il y a des tas Qui ont fait les trois pas miraculeux Et bien plus même Que les trois pas Je ne crois pas avoir Voulus substituer A l'histoire des historiens Fondés sur l'étude des faits Un schéma idéologique Et encore moins Une sorte d'a priori sociologique J'étudie les faits En sociologue Et je constate Dans les prémices Dans les préparatoires De la commune Un rôle particulièrement important Joué par l'organisation urbaine Par la ville Isolée pendant le siège Par les quartiers Qui prennent une autonomie Et qui deviennent Les centres Les noyaux De l'organisation urbaine L'ancienne société Se déstructure Et une structure nouvelle Se met en place Fondée sur la ville Et surtout sur la vie Des quartiers Qui étaient en ce moment Très intense Et plus intense Que jamais Pendant et après le siège Et alors Si je veux exprimer D'une façon plus précise La méthode Suivie dans ce livre Je dirais Qu'il y a Pour moi Trois Ordres Ou trois plans Les causes Les raisons Et les significations Les causes Les causes historiques On les étudie Je les étudie A leur place C'est l'empire Le second empire C'est la croissance C'est la croissance Industrielle C'est la formation Du prolétariat Et l'éveil De sa conscience C'est l'international La première internationale Qui n'a pas dirigé Les événements Mais qui a été Un fermant Voilà l'ordre Des causes historiques En second lieu L'ordre des raisons Les raisons Ce sont des idéologies Il y a en présence Le jacobinisme Et ses survivances Il y a Le proudonisme Et ses positions Compliquées Il y a même Des éléments Des germes Plus ou moins Obscurs De pensée marxiste Puisque Marx Avait des correspondants À Paris Et puis aussi La conscience La conscience historique À cette époque Très vivante Plus vivante Que de nos jours Sans doute Parce qu'appuyer même Sur toutes les mythes De Paris Sur l'image De Paris De la France De leur histoire Des révolutions Encore toutes proches Une conscience historique Efficace Ça c'est l'ordre des raisons Puis l'ordre des significations Les significations Qui se dévoilent Par la suite Et encore Parmi nous Par exemple La commune Est décentralisatrice Grand paradoxe Avec la commune Paris se proclame Capital Il réclame son rôle La ville Se proclame Mesure du monde Et en même temps Cette ville révoltée Veut décentraliser Affirme Que toutes les autres Villes ont droit A leur autonomie Être des unités Territoriales Réelles La ville Dans le pays Le plus centralisé Du monde La ville capitale Furieuse D'être décapitalisé Décapitalisé par Versailles Et les gens de Versailles Proclame la décentralisation Et c'est là Une signification Qu'ils n'ont pas vue En tant que telle Directement Mais qui devient Peu à peu consciente Au cours de l'histoire Et surtout Aujourd'hui Où la décentralisation Est une exigence Presque générale Dans la plupart Des grands pays Industriels Alors ce plan Cet ordre Des significations Se dévoile Se dégage Peu à peu Et c'est aussi Le travail de l'historien Et du sociologue Et si nous passons Aux conséquences De tout cela Nous apercevons Que peut-être Alors là Ces trois indications Selon lesquelles Vous avez poursuivi Votre enquête Se regroupent Dans l'idée Justement De cette liberté Vous insistiez Tout à l'heure Sur le fait Que chaque ville A le droit De se définir Et en effet Je crois que c'est Courbet Qui dira devant ses juges L'homme se gouverne lui-même La cité se gouverne elle-même C'est une revendication Qui revient constamment Dans toutes les proclamations De la commune Votre commune est constituée Vous êtes maître De vos destinées C'est la proclamation Du 29 mars 71 Alors évidemment Il y a deux aspects Dans cette liberté Un aspect positif Par lequel Une commune Se définit elle-même Des hommes Se définissent Selon leur activité On ne veut pas Que les débutés Soient des avocats On le veut Qu'ils soient Véritablement Des exécutants Il n'y a plus De pensée parlementaire De pensée administrative Qui s'établit Entre l'électeur Et celui Qui l'a élu Et d'autre part L'aspect négatif Alors là Il me semble C'est le fait Que la commune Fait quand même sauter Toute l'organisation De l'état Et c'est peut-être Ainsi Qu'on peut expliquer L'échec de la commune Par la non-résistance Oui c'est exact Mais pas tout à fait Ce que la commune A voulu Obscurément A moitié consciemment Ce n'était pas seulement La disparition De l'état C'était la réorganisation De la société Sur de nouvelles bases Ou plus exactement Sur ses bases réelles C'était Ce que nous appelons Maintenant L'autogestion Elle a d'ailleurs Était Indiquée Cette direction Dans quelques cas Notamment par Thaïs A l'hôtel des postes Dans l'administration Des postes L'idée du service public L'état se justifie Dans la mesure Où il est un service public Oui mais Où les intéressés Serviteurs de l'état Ou Gens des services publics Mais aussi Dans l'industrie Et aussi Dans l'agriculture S'organisent eux-mêmes Et gèrent Leurs instruments De travail C'est cela Notre idée De l'autogestion Ranimée Par toutes sortes De controverses Actuelles Sur sa possibilité Ou son impossibilité On la voit Esquissée On la voit Inventée Par la Commune Là encore C'est une signification Qui se dégage Peu à peu Pour nous Mais il y a Une grande invention De la Commune Qui n'est même pas Dans Marx Ce que nous appelons L'autogestion Ce qui est assez curieux C'est de voir Quand même Que cet aspect Hostile à l'État Qui est d'ailleurs Dans le tempérament français Qui a toujours existé Mais il est assez curieux De voir qu'à l'époque Ça a apparu Anachronique Dans la mesure Où Versailles A observé Le phénomène De la Commune Ils se sont dit Ils sont en train De revenir A une espèce D'organisation Spontanée Qui était celle Du Moyen-Âge La Commune Est apparue Comme un phénomène Anachronique Il y a un autre aspect D'ailleurs Qui est assez curieux C'est que finalement Tous les hommes Du XIXe siècle Dans la mesure Ils appartenaient Justement à ces classes Laborieuses Ces classes malheureuses Enfin dont on a Si souvent parlé Dans ce prolétariat Si accablé Du XIXe siècle Au fond Que connaissait-il De l'État Il connaît C'est l'État Répressif C'est-à-dire La justice La loi La loi Pas sous la forme De la justice Et alors on voit Sauter Immédiatement Dès l'organisation De la Commune Toutes ces amendes Toutes ces retenues Sur les appointements Sur les salaires Qui étaient justement Pour le salarié L'aspect Que prenait pour lui L'État Un État Terriblement tracassier Mais c'est l'ère C'est l'homme De la liberté Où la liberté N'a pas de sens Où elle a ce sens Et c'est pourquoi Le peuple Et le prolétariat De Paris Et la ville La cité En se retrouvant Eux-mêmes En se ressaisissant Sont entrés Dans une atmosphère De fête C'est peut-être L'aspect Le plus paradoxal De ce livre Et je le sais parfaitement D'avoir présenté La Commune Comme une vaste fête Collective Mais là J'ai les textes Et les textes Sont précis La liberté Retrouvée Se retrouver Dans une atmosphère De fête Le dernier point Sur lequel J'aimerais interroger Henri Lefebvre Parce que là encore Son livre Pose des questions Et renouvelle le problème On a souvent dit Que la Commune Avait définitivement Enfin tout au moins Pour un temps Assez long Brisé le parti Ouvrier français Le syndicalisme français Au contraire Au contraire Henri Lefebvre Pense que La Commune A sauvé La République Sur un plan D'ailleurs Tout à fait Momentané D'abord Puisque Thiers S'est finalement Servi de la Commune Pour imposer La République Contre des éléments Ultra démocratiques Ou contre des éléments Monarchiques À l'Assemblée de Versailles Mais sur de longues durées La République Affirmée par Thiers A été obligée D'entériner C'est là la position De Henri Lefebvre D'avaliser Les conquêtes De la Commune Ces conquêtes Dont nous venons de parler Ces conquêtes La laïcité Une législation Ouvrière La reconnaissance Du droit syndical Mais la Troisième République L'a accomplie Avec lenteur Ce qui aurait pu Être fait D'une façon Démocratique En 1871 Et dans les années suivantes A été fait D'une façon Plus violente Plus dramatique Et en même temps Plus lente Et il me semble Que la Commune En portant Des coups terribles L'appareil d'État Bonapartiste A permis Un État Plus démocratique Une démocratie Certes limitée Nous le savons Mais jusqu'à Un certain point réel Celle de la Troisième République Et d'ailleurs Historiquement Vers 1814 La montée La montée Du radicalisme Français Et du laïcisme Et la démocratisation De la Troisième République C'est fait Autour de la campagne Pour l'amnistie Des communards Pour la réhabilitation L'idée L'idée que Pour la première fois Avec la Commune Les pauvres Ont trouvé un appui réel Auprès du pouvoir Et que Cet appui réel C'est le fondement Même de la société Et Peggy Profondément révolutionnaire Pensera que Il faut travailler A faire justement Une révolution Qui sauvera De la misère Tous les misérables Et que ce n'est pas Simplement en leur donnant L'instruction publique Obligatoire Ce qui était finalement Le programme de Hugo Ou le programme De tous les libertaires De la première partie Du XIXe siècle Mais en leur apportant Une aide économique En les sauvant De la misère économique Et ça je crois Que la Commune A donné Cet accent Cet accent nouveau A l'idée Sinon de la révolution sociale Au moins De l'évolution sociale Elle a donné Une impulsion Irréversible Pas seulement en France D'ailleurs Mais à une échelle Beaucoup plus large Bien entendu Puisque tous les mouvements Révolutionnaires C'est par la suite Et encore aujourd'hui Se réclame de la Commune Je crois qu'on peut dire Que la Commune Phénomène de masse A intéressé toute la cité Aux réalités Et aux théories politiques C'est la conclusion De Henri Lefèvre Que nous venons d'entendre De Henri Lefèvre Qui vient de nous parler De l'influence De l'idéologie politique De la Commune Sur la Troisième République A la fin de son exposé Mais si nous nous situons Non plus au niveau Des significations Des symboles Mais au niveau Des événements Ce prestige mythique De la Commune A-t-il entraîné Des avantages Pour les partis Ouvriers français Qui avaient participé Ou au contraire La Commune Fût-elle Une circonstance Malheureuse C'est la question Que nous voudrions poser A Georges Lefranc Qui est un spécialiste De l'histoire sociale De la Troisième République Georges Lefranc La Commune Est un phénomène historique Extraordinairement complexe Arbitrairement simplifié Par le mythe Auquel il a donné naissance Et par le culte Qui s'est greffé Sur ce mythe Je crois que si On veut le bien comprendre Du point de vue Du mouvement ouvrier Il faut se souvenir D'un certain nombre De faits D'abord Lorsque la Commune Éclate Le mouvement ouvrier Se trouve encore Dans ce que j'appelle La nébuleuse primitive Toutes les formes De l'action ouvrière Se mêlent encore Indistinctement Sans que On donne A l'une ou à l'autre Dans tel ou tel milieu Une prépondérance particulière Les militants Sont à la fois Militants syndicaux Militants politiques Militants coopérateurs Et c'est le cas Par exemple Pour Eugène Varlin D'autre part La classe ouvrière N'est pas encore Nettement distincte Du petit peuple Et la Commune Elle-même Est une révolte Artisanale Autant qu'une révolte Ouvrière Dans cette évolution Qui se fait Lentement La Commune Intervient Comme un élément A la fois D'accélération Et de rupture Il me semble Que la rupture Est triple D'une part La Commune Aboutit A une cassure Entre la classe ouvrière Et la nation Ca n'est certes pas La première fois Car la révolte Des canuts de Lyon D'abord En 1831 Les journées De juin 1848 En second lieu Avait déjà Traduit Ce divorce Profond Entre une partie Des classes Populaires Et le reste De la population Mais avec la Commune L'événement Prend une dimension Beaucoup plus considérable La classe ouvrière A le sentiment Qu'elle est rejetée Hors de la nation Et pendant Plusieurs dizaines D'années Peut-être même Encore aujourd'hui Elle se cantonnera Sur le mont Aventin L'heure de la sécession Ouvrière A commencé Je ne suis pas certain Que la classe ouvrière Est encore totalement Le sentiment Que cette sécession Est terminée Il en résulte Un refus De s'intégrer Dans l'État Une protestation Permanente Une opposition De tous les instants Qui finalement Fera déboucher Le syndicalisme Sur un syndicalisme Révolutionnaire Sur un syndicalisme D'opposition Absolue Non seulement A l'État bourgeois Mais à l'idée Même d'État Et la charte D'Amiens Est elle-même Dans une très grande mesure La conséquence De cette opposition C'est je crois La première coupure Qu'introduit ainsi La Commune Une seconde coupure Se produit Du fait Qu'à partir De 1871 Les différentes formes D'actions ouvrières Se différencient La classe ouvrière française Qui aurait pu évoluer Comme la classe ouvrière belge Ou comme la classe ouvrière britannique Déboucher sur un parti ouvrier Associant à la fois Les coopératives La forme d'action politique Et les syndicats Dans une action commune Ou bien Essayer la formule Travailliste D'un parti politique Émanation Des syndicats organisés La classe ouvrière française Au contraire Se différencie De plus en plus Sur le plan politique Certains Préfèrent L'action du parti D'autres Refusent Toute action politique D'autres Se lancent Dans l'action coopérative Et on assiste A un morcellement De la classe ouvrière En trois formes principales D'organisations Rivales Et dans une certaine mesure Dont chacune Essaye De se présenter Comme suffisante A résoudre Tous les problèmes Troisième coupure C'est la coupure Dans l'évolution De la classe ouvrière Elle-même Le mouvement syndical Avait commencé Vers 1866 67 Il avait lentement Commencé Sa croissance organique Les syndicats De base Les fédérations Déjà étaient Dans certains métiers Apparus On avait vu S'esquisser Des organisations Syndicales Interprofessionnelles Du type Union des syndicats Et on pouvait prévoir Qu'à brève échéance Il apparaîtrait Quelque chose Qui annoncerait Une confédération Or la commune Brusquement Et la répression De la commune Amène Un recul Une retombée Au néant Il faudra attendre Une dizaine d'années Pour que le mouvement Syndical reparte C'est seulement A partir de 1877 1878 Que lentement Péniblement Il se reconstituera Il faudra attendre 1895 Pour qu'une confédération Surgisse C'est 10 années 20 années De perdus Qui ne se retrouveront plus Et qui feront Que la classe ouvrière française A pris un retard Par rapport Aux classes ouvrières Des autres pays D'Europe occidentale Et cette cassure Se traduit également Par la disparition D'une génération D'hommes expérimentés Dont le meilleur exemple Me paraît être Eugène Varlin Lorsqu'il tombe Victime de la semaine sanglante Il a 32 ans C'est dire Qu'il pouvait encore S'il avait vécu Normalement Vivre et agir Pendant à peu près Une bonne trentaine Peut-être Une quarantaine D'années Il aurait eu 65 ans A peu près Au moment où Se cherche L'unité socialiste Au moment où Elle se reconstitue Peu à peu Et qui sait Ce qu'aurait été Alors l'action D'un homme Comme Varlin Qui précisément Mêlait l'action syndicale L'action coopérative Et l'action politique Quelques-uns Évidemment Survivront Un homme Comme Benoît Malon Un homme Comme Allemagne Joueront par la suite Un rôle important Dans l'évolution Du mouvement ouvrier Mais ces hommes Seront marqués Eux-mêmes Par l'interruption Qu'a valu à leur action La condamnation Au bagne Ou à l'exil Ils seront d'ailleurs Plus ou moins Crispés Dans l'exaltation De la commune Dans la fidélité Au souvenir de la commune Comme l'a été aussi Blanqui Qui dans son manifeste De Londres De 1876 Reprochait Aux syndicalistes Qui avaient tenu Un congrès à Paris De ne pas avoir Osé célébrer Le souvenir de la commune Et d'avoir en quelque sorte Renié Ceux qui étaient tombés Victimes de la répression Je crois par conséquent Que la commune A finalement Dans l'histoire Du mouvement ouvrier Introduit En France Un élément De retard Un élément De crispation Dans la fidélité Mais tout compte fait Je pense que Le mouvement ouvrier français Aurait progressé Plus vite Aurait pris Des formes Plus hardies Plus nouvelles Si cette coupure Ne s'était pas produite Dans ces semaines Tragique De mars A mai 1971 Révolution Qui tourne court Révolution En projet Où le possible Se mêle sans cesse Au réel Où l'événement symbolique Le discours L'idéologie Ont sans cesse Leur efficacité La commune A inspiré Beaucoup d'écrivains Nous en avons cité Quelques-uns Parmi ceux Qui ont décrit La spontanéité Du phénomène Pour l'avoir vécu Au jour le jour Mais à côté Des témoins Vingt ans Trente ans après D'autres écrivains Ont recueilli Les germes lancés En 1871 Ils ont remis Les choses en place Médité sur le sens Préservé le meilleur Tout en tenant compte De l'actualité Une actualité Et tenace Dont il recueillait Les échos Auprès des vieux De la vieille Parmi ses mémoires Parmi ses romans Écrits après coup Sur la commune L'oeuvre la plus importante Est sans doute Les deux grands récits De Lucien Descaves Que son fils Pierre Descaves Nous présente Je laisse la parole A Pierre Descaves Il faut tout de même Ne pas oublier Ceci est essentiel Ce que disait Monsieur Vigier Tout à l'heure N'est-ce pas La république N'a pu s'enraciner Que parce qu'elle était conservatrice Et elle a été conservatrice Parce qu'elle avait détruit la commune Ce sont des affirmations très simples Ça c'est absolument vrai C'est d'ailleurs celle de Thiers La république sera conservatrice On ne sera pas Et c'est tout de même Et c'est tout de même très important Dans l'histoire de France Oui La commune Somme toute Si Elle a provoqué Une régression Au point de vue social A accélérer L'évolution Au point de vue politique Si vous appelez Accélérer L'évolution Fonder une république Sans les républicains Et contre eux Je sais Je sais Cher monsieur Berle Que vous adorez le paradoxe Mais je crois Que vous l'exagérez En l'occurrence Parce que La république A d'abord été conservatrice Mais vous connaissez Trop bien L'histoire de la Troisième république Pour savoir Qu'elle ne l'est pas restée Et c'est parce qu'elle a été Conservatrice A ses débuts Qu'elle a pu exister Et qu'elle a pu Donc par la suite Devenir réellement républicaine Le dimanche 21 mai 1871 Tres cents musiciens Donnent un concert Au jardin des Tuileries Au profit des veuves Et des orphelins De la garde nationale C'est le requiem De la commune Écrivent messieurs Vinoc et Azéma Dans leur ouvrage Les communards Pendant toute cette journée En effet Les Versaillais Pilonnent au teuil Le point du jour La porte de Saint-Cloud Pas de riposte Dans la soirée 20 000 hommes de troupe Entrent dans Paris Et à minuit On se bat au Trocadéro Le Trocadéro Est facilement occupé Par le général Vinois Le 22 On peut lire sur les murs Une proclamation Que Paris Que Paris se hérise de barricades Et que derrière Ses remparts improvisés Il jette encore A ses ennemis Son cri de guerre Cri d'orgueil Cri de défi Mais aussi Cri de victoire Car Paris Avec ses barricades Est inexpugnable Pourtant Cinq arrondissements Ont déjà cessé Le combat Et le 23 Montmartre tombe Sans grande résistance Mais Le ministère des finances Les tuileries Le château Du palais royal La caisse des dépôts Et consignations La légion d'honneur Sont en feu Et le 24 Tout le quartier Du centre De l'hôtel de ville Au boulevard Sébastopol Est incandescent Le récit De ces fameux incendies D'après Elimir Bourge Dans Les oiseaux s'envolent Et les fleurs tombent Le ciel était extraordinaire Une rougeur immense L'emplissait Au-dessous Dans la confusion Des toits Des flèches Des édifices De grandes fournaises Flambaient Mais l'incendie Combattu tout le jour Par les soldats De l'armée de Versailles Avait à ce moment On ne sait quoi D'immobile La canonnade Se taisait Les deux parties Arrassées Faisaient trêve La ville Au loin Semblait déserte Le feu Livide Et comme sulfureux Glissait sur les coupoles En silence Nulle lumière Ne sortait De ces pâles gouffres De flammes Mais une obscurité Rougeâtre Qui laissait distinguer De toutes parts Des solitudes affreuses Et des ruines L'homme s'arrêta En tressaillant Des clameurs Des vociférations S'entendaient S'entendaient vaguement D'un bond Dressaient comme un long Bras de flammes Et le cimetière Dans un éclair S'illuminait Et s'éteignait Avec ses jardins Ténébreux Et ses centaines De stèles blanches Mais en bas Sur le boulevard Entre les rangées D'arbres immobiles S'agitaient Des masses obscures Quatre canons Passèrent au grand Trot Puis des bataillons Défilèrent Une joie Confuse Naissait À l'aspect Du vaste incendie Il s'éleva Une clameur De guerre Le profond Paris Frissonna On entendit Des voix étranges Des appels Des clairons Des murmures Une universelle rumeur En cet instant La batterie Du père Lachaise Tira Les flammes Déchiraient Les ténèbres À chaque fois La colline tremblait Et une batterie Lointaine Dont l'éclair rouge S'apercevait Du côté de l'arc De triomphe Répondait Comme à temps égaux Coup pour coup Au-dessus de la ville Dans les jours Qui suivirent Pour les quatre arrondissements Tenus encore Par la commune La barricade Fut le dernier tranchement Les Versaillais Durent avancer Quartier par quartier Le 24 L'hôtel de ville Le 25 Le 10e arrondissement Et les trois derniers jours Acculés au cimetière Du père Lachaise Les communards Résistent Pied à pied Corps à corps Pendant ces derniers jours La répression Fut terrible Les exécutions Sommaires Frappaient à tort Et à travers Toujours implacablement La tuerie du Luxembourg D'après le récit Qu'un sergent A raconté A Maxime Vuillaume Rédacteur du Père Duchesne Et le sergent Canon poussiéreux Laissant là Les morts On fusillait aussi Autour du grand bassin Près du lion de pierre Qui surmonte Les escaliers Menant à la grande allée De l'observatoire Le long de la balustrade De gauche Et tous ces morts Qu'en fait-on ? Tous ceux Qu'on a fusillés jeudi Le jour où vous y étiez On les a enlevés La nuit suivante De grandes tapissières Ont été amenées Je crois qu'on a tout emporté À Montparnasse Je me représentais L'horrible scène La montagne de morts Ceux qui avaient été Fusillés les premiers Écrasés sous le poids De ceux qui étaient Venus s'abattre Sur leurs cadavres Toute cette chair Trouée et sanglante Sur la pelouse Barbouillée de sang Le sergent avait repris Son récit Il détaillait l'abattoir Place par place Ploton par ploton Et il lui demandait Je On fusille toujours ? Le sergent fixa sur moi Ses yeux étonnés Nous étions autant Qu'il m'en souvienne À la matinée de dimanche À la dernière agonie De la bataille Certainement Répondit-il On n'a pas cessé Depuis que nous sommes entrés À Paris Ah, vous n'avez rien vu Moi j'ai commencé À voir cela À la Croix-Rouge Où nous avons tourné Les barricades Par le bas de la rue de Rennes On en a fusillé un paquet Surtout les officiers Brusquement Des cris éclatairent en bas Au-dessous de nous Le sergent se mit à la fenêtre Voilà une bande de prisonniers Dit-il sans se retourner On les conduit certainement Au Luxembourg Les prisonniers Qui venaient du collège de France C'était bien une cinquantaine Ils avançaient Entre deux rangées de soldats Tout ce monde marchait À une allure accélérée J'eus le temps de voir Des têtes nues Des bras collés au corps Des visages pâles et abattus Trois femmes se donnaient le bras Une foule hurlante suivait Et j'entendais distinctement Le cri féroce À mort ! À mort ! Au Luxembourg ! On en amène comme ça Tous les quarts d'heure Dit le sergent Et pour finir le reportage de Zola Sur Paris Paris après la semaine sanglante Ce reportage apparu dans le sémaphore Du 28 mai et du 11 juin 1871 Je renonce à vous peindre l'aspect de Paris On a passé la nuit dans une sorte d'aurore sanglante Le ciel était livide Comme cuivré par l'approche d'un terrible orage Et traversé par des éclairs rouges Qu'il éclairait largement Et la fusillade ne cessait pas On se battait dans cette épouvante Sous ce ciel diabolique Qui faisait rêver à toutes les horreurs D'un enfer dantesque Non, jamais pareil cauchemar N'a secoué un peuple L'imagination des poètes les plus sombres et pauvres À côté de cette réalité De cette bataille enragée Dans la lueur fauve des incendies On transporte tous les débris Qu'on inume loin de Paris Dans les cimetières des environs Il paraît que le jour de l'entrée des troupes On avait empli de cadavres Les casemates des fortifications Comme on ne pouvait songer à vider ces charniers Sans empester tout Paris On s'est décidé à se servir des casemates Comme de fours énormes On a ouvert des cheminées par le haut Et l'on a ensuite mis le feu aux cadavres Qui ont cuit sous terre Tout cela est horrible Et pendant que les orgues jouaient Que les fidèles s'agenouillaient Devant les superbes catafalques Je songeais à ces morts affreux À demi pourris Qu'on brûle comme un tas d'ordures malsaines On accuse les faux soyeurs improvisés D'avoir enterré les blessés et les morts Dans certains jardins On aurait vu des bras sortir à demi de terre Et s'agiter On prétend qu'à Hauteuil On a trouvé un blessé Qui avait réussi à sortir à demi de terre Et qui est mort là Les jambes encore prises dans le sol Les bras horriblement tordus La face affreuse Tournée vers le ciel Dans cette histoire de la commune Il faut évidemment faire une place à la répression La répression a été en effet La plus vaste entreprise De punition de l'histoire sociale Et nous allons nous appuyer Pour cette partie de notre programme Sur le procès des communards Publié par Jacques Rougerie Dans la collection archives Aux éditions Julia Je voudrais en introduction Citer quelques lignes Écrites par Jacques Rougerie Le dimanche 28 mai 1871 Vers 2h de l'après-midi Est tombée la dernière barricade de la commune En plein cœur du quartier Belleville La semaine sanglante s'achève Il ne faut pas oublier que cette semaine sanglante A fait déjà 20 000 victimes Je continue la citation Après la victoire Il faut punir Il faut punir légalement Mais implacablement A déclaré Thiers Chef du pouvoir exécutif Et la citation de Thiers continue L'expiation sera complète Mais ce sera, je le répète L'expiation telle Que les honnêtes gens doivent l'infliger Quand la justice l'exige L'expiation au nom de la loi Et par la loi Et bien c'est cette expiation Au nom de la loi et par la loi Que Jacques Rougerie a essayé De reconstituer dans ses moindres détails En étudiant les archives Du château de Vincennes Soit 15 000 dossiers Et j'aimerais Jacques Rougerie Que vous me disiez d'abord Comment vous avez pu accomplir ce travail Et dans quel état sont ces archives Je n'ai pas encore achevé ce travail Dans la mesure où j'ai effectué Approximativement le dépouillement De la moitié de ces dossiers Ils sont en bon état de conservation Au château de Vincennes Malheureusement 15 000 dossiers au total Ce n'est qu'une petite partie Ce n'est qu'un fragment De l'ensemble des documents Qui avaient été réunis A propos de la répression De la commune Un peu moins de la moitié Puisqu'on peut tabler En gros sur le chiffre D'une quarantaine de milliers De prisonniers Ces dossiers sont extrêmement intéressants Car ils fournissent Quantité de renseignements D'abord sur la personne De l'insurgé lui-même Sur ses origines Sur son métier Sur son travail Sur son âge bien entendu Sur tout son passé De révolutionnaire Ou de non révolutionnaire Car beaucoup de communards N'avaient pas eu d'activité Spécialement politique Avant de se lancer Dans l'insurrection Et par ailleurs A titre de pièce jointe Dont j'ai fait un assez grand usage Dans le troisième chapitre De ce petit livre A titre de pièce jointe On trouve dans ces dossiers Quantité de documents Extrêmement divers Et qui ont été extraordinairement Conservés grâce à cette opération De répression Alors cette opération De répression A conduit tous ces prisonniers Devant des conseils de guerre C'est le conseil de guerre De la division militaire De Seneoise Qui les a jugés Vous nous racontez Comment au départ Il y avait deux conseils de guerre Les deux conseils de guerre Étant débordés On a ajouté 22 conseils supplémentaires Et ces instructions Si on les arrête Mettons au 1er janvier 1875 Vous donnez un chiffre Extrêmement précis De 38 578 insurgés Qui ont été jugés Dont 36 909 hommes 1054 femmes Et 615 enfants C'est un nombre de prisonniers Considérable Enfin je crois A peu près 4 fois plus Qu'en juin 1848 Qu'a-t-on fait de ces prisonniers Où les a-t-on installés ? C'était 3 à 4 fois plus Qu'en juin 1848 Où les a-t-on installés ? Mais précisément Enfin les prisons Elles étaient trop petites On ne savait qu'en faire On a commencé par bourrer Au maximum Toutes les prisons De Paris De Versailles Et des environs Et ensuite alors Pour le surplus Au moins une trentaine De milliers d'insurgés On les a conduits En général Dans les ports A Brest A Cherbourg A Lorient Où on les a Un peu comme Ceux qui allaient devenir Enfin des galériens Où on les a parqués Sur des pontons Sur des vieux navires Où bien entendu Enfin ils ont vécu Dans des conditions Assez déplorables Alors il faudrait maintenant Essayer Ce que vous faites Dans votre livre Essayer de lever un peu Le voile Puisque évidemment Ces prisonniers Sont presque toujours Des comparses Des gens d'ailleurs Qui ont bien souvent Été arrêtés Après puisque les arrestations Ont été poursuivies Jusqu'au mois de juillet 71 Soit trois mois Quatre mois Après la chute De la dernière barricade On a arrêté encore Jusqu'en 1878 Ce sont des cas Exceptionnels De gens déjà Jugés souvent par Contumas Alors les arrestations Se sont faites encore A cette période Lorsqu'on lit Dans votre livre L'ensemble De ces interrogatoires Les mêmes questions Ont été posées A peu près à tout le monde Il y a une espèce De canevas D'interrogatoires Qui est posée Au communard de base Enfin au communard moyen Où on lui demande Bien entendu Enfin ce qu'il a fait Pendant la semaine sanglante C'est le point le plus important C'est-il ou non battu Pendant la semaine sanglante A-t-il porté les armes Une fois ou plusieurs fois Contre Versailles C'est-à-t-il appartenu A un des bataillons De la garde nationale Qui ont été Effectivement Engagés Dans la lutte En outre Alors bien entendu Quels sont Ses antécédents révolutionnaires Et le point le plus important Étant De savoir S'il appartient A cette fameuse Association internationale Des travailleurs Qui apparaît Comme le grand péril Enfin le véritable Péril rouge En cette année 1871 Oui alors Ces interrogatoires Qui plongent assez l'avant Dans l'avis des accusés Nous permettent De repérer La biographie De ces personnages Et ce qui est passionnant Dans votre livre C'est de voir Les catégories de révolutionnaires Que les juges Ont eues en phase 2 Puisque presque toujours Vous remarquez Que l'âge Des accusés Est un âge Assez avancé Presque tous Ont entre 20 et 40 ans Ou même plus de 40 ans Ce sont souvent Des chevaux de retour Et assez rarement Enfin par comparaison Avec d'autres insurrections Plus récentes Qu'on a pu voir Assez rarement Des jeunes gens Il s'agit la plupart du temps D'individus Ayant déjà Un passé révolutionnaire Assez important Enfin on peut considérer Que la plupart Ont déjà vu Probablement Juin 1848 Et en ont gardé le souvenir C'est cela Et alors vous donnez Des statistiques D'ailleurs très précises 55% Avait de 20 à 40 ans Et 32% De 40 à 60 ans Alors nous trouvons Cette catégorie Les vieux de la vieille Dont vous nous parliez A l'instant Qui précisément Ont fait Juin 1848 Au fond La commune de 1871 N'est en quelque sorte Qu'une insurrection Une répétition Des insurrections D'autrefois On a plagié Du haut en bas De l'échelle sociale Depuis les chefs Jusqu'au plus bas Du peuple On a plagié L'expérience De 1793 Seulement il s'est trouvé Alors en revanche Que une petite fraction Une petite fraction Représente Ce qu'on appellerait Aujourd'hui En fin de ce mauvais mot Le prolétariat conscient Et organisé Dans la mesure Où depuis Depuis en gros Depuis le début Des années 1860 En France On a vu naître Grâce à l'association Internationale des travailleurs Fondée en 1864 Et qui s'est développée En France A partir de 1865 On a vu se fonder Des groupements ouvriers Qui peu à peu Ont pris le titre D'alors De société de résistance Et qui au fond Sont très exactement Déjà Et c'est ça le point Très intéressant Très exactement déjà Enfin au sens moderne Des syndicats Bien entendu Nous ne sommes encore Qu'au départ Au démarrage De ce mouvement syndical Qui est encore Relativement peu nombreux Mais il est certain Qu'il y a une espèce De prise de conscience Syndicale Qu'on voit apparaître Dans la population parisienne Et dans la population D'ailleurs d'autres Grandes villes de France Et qui fait que Nous entrons déjà Dans une certaine mesure Dans le monde ouvrier Moderne Si l'on peut dire Dans des formes De mouvements ouvriers Qui ne sont plus seulement Alors la révolution Ou l'insurrection spontanée Mais aussi L'organisation ouvrière L'organisation de type Déjà syndicale Oui d'ailleurs Ce qui est aussi Très important Et ce que Jacques Rougerie Souligne dans son livre C'est que le communard N'est pas comme le révolutionnaire De 92 ou 93 Quelqu'un qui Parfois est sans travail C'est un salarié Presque tous Ont une affectation Ont un métier L'image même De la commune Et des classes sociales Telles que vous pouvez Nous les donner Dans la statistique Des diverses catégories De communards Recouvre à peu près Exactement L'organisation Des métiers de Paris Par exemple On trouve Parmi les arrêtés 5458 Employés du bâtiment Au journalier du bâtiment Comme on disait alors On trouve Des employés Au nombre De 2790 On trouve Des gens Travaillant dans le bois Au nombre De 2791 Alors il me semble Que là Il s'agit Non pas De ces métiers Extrêmement modernes Qui commencent à se créer A l'époque Comme la métallurgie Qui emploie Parfois Des masses D'ouvriers Allant jusqu'à 2000 3000 ouvriers Mais plutôt Le petit atelier Où il y a Le patron Et 3 ou 4 ouvriers Il me semble Que c'est plutôt Dans ce genre De métier Intermédiaire Entre la vieille France La France traditionnelle Et la France de l'avenir Qu'on trouve Justement L'ensemble De ces communards Qui se feront arrêter Qui se feront prendre Au cours de la répression C'est cela Il était assez difficile De savoir Enfin très exactement En faisant Une espèce de catalogue Par profession Qui avait participé A la commune J'ai tenté De le faire Assez approximativement En multipliant Quelques tableaux Enfin relativement Arides Et en somme Ce qui se dégage D'abord au fond C'est que tout Paris Toutes les professions De Paris Que ce soit des professions De type ancien Ou des professions De type nouveau Des professions De type artisanal Ou des professions De type déjà prolétarien Au fond Le tout Paris A participé A l'insurrection Oui puisque sur votre tableau On trouve 1169 Professions libérales C'est-à-dire Entier négociant Également Également Et alors Au point de vue des ouvriers Nous sommes au fond Dans une situation Assez intermédiaire Parce que Ce ne sont plus Des artisans Si tant est Qu'il n'y ait jamais eu De véritables artisans Ce sont en majorité Des ouvriers De petits métiers Mais tout de même Au fond Les deux catégories Les plus représentées Ce sont des ouvriers Qui au fond N'ont rien à voir Et n'ont déjà depuis longtemps Plus rien à voir Avec l'artisanat Les gens du bâtiment Les gens du bâtiment Représentent malgré tout Une proportion très importante Également alors C'est un métier De type plus moderne Les mécaniciens Les mécaniciens Les ouvriers De la métallurgie Mais ce ne sont pas encore A strictement parler Des prolétaires Comme on pourra Employer le mot A partir de 1880 Ou 1890 En réalité Même dans les industries Métallurgiques Auxquelles vous faisiez Allusion tout à l'heure Il y a quelques Très grosses entreprises Et ce ne sont pas Nécessairement celles Qui ont le plus donné Dans l'insurrection Mais il y a aussi encore Une multitude de petites De moyennes entreprises Ayant 10 50, 100 ouvriers 100 ouvriers Ce n'est pas encore très gros Alors ces ouvriers Qui appartiennent au fond Aux catégories les plus évoluées Et bien sont intermédiaires Je sais bien que le mot est vague Je n'en ai pas trouvé d'autre Enfin intermédiaires Entre l'ancien artisanat Le prolétariat à venir Nous ne sommes pas enfin Dans une situation Où les mots Artisans Prolétariat Soit vraiment bien utiles Nous sommes dans une espèce D'entre deux La classe ouvrière parisienne Est en train d'assez Considérablement évoluer Et c'est précisément Alors ce caractère au fond Un peu incertain De cette classe ouvrière Qui fait aussi Le caractère assez incertain De la commune Cette révolution charnière Dont je parlais tout à l'heure Après les effroyables massacres Qui ont suivi La reprise de Paris Par les troupes versaillaises Il faut dire d'ailleurs Que ces jugements Ont relativement fait preuve D'une certaine aménité Puisque 93 communards Ont été condamnés A la peine de mort Dont 23 seulement Ont été exécutés 251 aux travaux forcés A vie ou à temps 1169 à la déportation Dans une enceinte fortifiée Et 3417 à la déportation simple Seulement ce que vous signez aussi C'est que presque tous Ont été ensuite soumis A des mesures de contrôle Maintenant ne doit-on pas Tenir compte Du fait aussi que 21% C'est un chiffre Que Jacques Rougerie nous donne 21% des 36 000 prisonniers Étaient des repris de justice Donc ces classes dangereuses Une fois de plus Qui menaçaient la sécurité D'une grande ville comme Paris Oui 21% Ça paraît un chiffre assez considérable C'est le chiffre qui est donné Par les statistiques officielles De la justice militaire Mais il n'y a pas lieu Enfin de le soumettre à la critique Il est très probablement exact Et les dépouillements Que j'ai fait moi-même Des dossiers d'insurgés Montrent qu'en effet Enfin le nombre des gens Ayant une première fois Eu affaire à la justice pénale Est assez important Et bien entendu Cela compte pour beaucoup Dans la gravité de la peine On considère l'insurgé Comme un récidiviste S'il a déjà un casier judiciaire Faut-il attacher Beaucoup d'importance A ce caractère Enfin et dire La commune est au fond Une insurrection Précisément de repris de justice Je ne crois pas D'abord la plupart du temps Il ne s'agit pas de crimes Si l'on peut dire Qu'ils soient des crimes Bien considérables Mais tout de même Enfin je crois qu'il faut Insister sur ce point Nous sommes au fond Justement comme vous le disiez Tout à l'heure Un petit peu A la suite De ce pari dangereux De ce pari Des classes ouvrières dangereuses Que Louis Chevalier A décrit Pour la période De la monarchie de juillet Le crime à ce moment là Était présent Dans la classe ouvrière On a peut-être Un peu forcé les choses Mais c'est malgré tout Un phénomène certain Incontestablement je crois Enfin à mesure Que la situation Se stabilisait Dans la capitale C'est à dire Avec la période Notamment du second empire Ce caractère A tendu à s'atténuer Mais il ne reste pas moins Qu'il y a Pour une bonne partie Comme on peut le voir Des insurgés Des gens qui se sont trouvés À un moment ou à un autre Pour un petit vol Ces petits vols Qui sont commis Le sont vers l'âge De 16-18 ans Il y a une espèce De mauvais départ Un mauvais départ Qui dans quelques cas Peut entraîner À la criminalité totale Mais qui semble À partir de la trentaine En général Enfin se stabiliser Ça n'est plus qu'un passé Qu'on a oublié Il y a une espèce Enfin de phénomène Assez curieux De jeunesse Relativement délinquante Mais qui en fin de compte N'a rien de particulièrement étonnant Une fois qu'on a vieilli On s'intègre désormais À l'ordre social Et on rentre En quelque sorte Dans le droit chemin Crenons qu'il ne faut pas Attacher une importance Trop grande À ce chiffre évidemment Qui paraît malgré tout Considérable Henri Lefebvre Vient de publier Chez Gallimard Dans la fameuse collection Les 30 journées Qui ont fait la France La proclamation De la commune Et dans son introduction Henri Lefebvre Nous dit qu'il a voulu Dans ce livre Faire oeuvre D'historien sociologue Un historien Qui serait Un sociologue Car au lieu De partir des faits Henri Lefebvre Part d'un cadre D'une esquisse Une vision globale Les lois Selon lesquelles Marx Dans le 18 brumaire De Louis Bonaparte A vu l'évolution De la société française Au 19ème siècle En gros Disons que Selon Marx Les révoltes romantiques 1830-1848 Succédant à la révolution française Ont établi Sur les ruines Du monde De caste De l'ancien régime La supériorité De puissance industrielle Et capitaliste Mais Cette supériorité Est relative Car Elle dépend Du bon vouloir D'un monde du travail D'un monde ouvrier Qui peut contrôler Ce pouvoir De la bourgeoisie Et même Orienter Dans un autre sens L'évolution industrielle La république La république conservatrice De Louis Napoléon Puis l'empire Créer un état Autoritaire Et indépendant Qui tant bien que mal Va maintenir Pendant une vingtaine D'années Un équilibre Entre ses forces D'en haut Bourgeoise Et les forces D'en bas Prolétarienne La guerre de 70 La chute de l'empire Le siège La résistance de Paris Devant les Prussiens La passivité du territoire Devant les conditions D'armistice Tout cela va créer Dans Paris Une situation historique Inédite Marx Pour qui la Commune Est un fait historique Avant-coureur Des grands dessins Marx Dira La Commune C'est la dictature Du prolétariat Et Hugo Ce peuple de Paris Veut fonder Aujourd'hui La vérité politique La vérité sociale Fonder La démocratie Fonder La France Tel est donc Le schéma Marxiste Utilisé par Henri Lefebvre Schéma Qui a tout son développement Puisque les moyens D'action Et de centralisation Du pouvoir gouvernemental Passent En 1871 Des fonctionnaires De l'Empire Aux électeurs Des communes L'Etat N'est plus Une organisation politique Il devient social Ce schéma D'ailleurs Henri Lefebvre Le nuance Le ramène au concret Sans cesse Dans ce livre De 500 pages En tenant compte Des hasards Qui transforment La pensée dialectique De l'histoire En une activité Historique Et en une succession De grands symboles Ce livre Est généreux Il est perspicace Il est profondément Évocateur De la vie de la commune Et d'un bout à l'autre Passionnant Il pose bien des questions Et ces questions Maintenant J'aimerais les poser A Henri Lefebvre Et bien Le premier point La première question Qui vient à l'esprit C'est évidemment La structure même Du livre D'une part Cette rationalisation De l'histoire Quand même extrêmement précise Que j'ai schématisé Comme j'ai pu Et en même temps Le fait que vous insistiez Constamment A l'occasion du 18 mars A l'occasion du 26 mars De la proclamation De la commune Sur la spontanéité Des faits Sur le surgissement Idédit D'un phénomène Qui pour vous Est une sorte de fête De cérémonie sacrée Qu'est-ce donc Que la commune On sait que C'est une citation De Marx La citation complète Est la suivante Qu'est-ce donc Que la commune Ce sphinx Qui tarabuste si fort L'entendement bourgeois Et bien Cette question Qu'est-ce que la commune Nous voudrions La poser A Emmanuel Berle Qui a consacré Une partie importante De 100 ans D'histoire de France A la commune A Adrien Dansette De l'institut Qui a publié en 1944 Les origines de la commune De 1871 A Jacques Rougerie Et à Philippe Vigier Je crois que Le caractère même De la commune C'est à la fois L'unanimité de Paris Puisque si on prend Les premières élections On a 21 opposants Sur les 90 élus Donc une majorité Très franche Très large Et en même temps Peu de doctrine C'est assez inconciliable Et la commune Lorsqu'on voit cela D'assez loin Nous semble Une foule anonyme La foule de Paris Qu'en pense Jacques Rougerie Il n'y a pas de doctrine Du parti républicain Oui et non Il n'y a pas de doctrine Au moment du 18 mars Parce qu'il n'y en a pas besoin La commune C'est d'abord Une déception patriotique Et puis C'est un sursaut de Paris Paris qui a Toujours fait les révolutions Qui a toujours Conduit la France Et jusqu'à présent Toujours réussi Ces révolutions Et les a imposées A la province Or précisément A propos de cette Assemblée rurale Qui vient d'être Élue le 8 février Le conflit Qui se produit Entre Paris Et la province Entre Paris Et l'Assemblée Porte sur la question De la république On est passé En somme De la lutte à outrance Pendant la guerre Contre le Prussien A désormais La lutte à outrance Pour la république Mais il n'y a-t-il pas eu Aussi une lutte Pour et contre L'armistice Puisque finalement L'armistice a été Accepté Par cette assemblée De Bordeaux Et quelle a été La réaction à Paris En face Des conditions D'armistice Et bien Elle a été Assez indécise Bien sûr On a immédiatement Détesté L'idée de cette armistice On a même songé A une espèce D'insurrection De la population parisienne Contre le Prussien On voulait empêcher Le Prussien De rentrer Dans Paris Par la force Ce qui eût été Une équipée Un peu imprudente La sagesse finalement A prévalu On s'est contenté De quelques manifestations Antiprussiennes Et peu à peu alors Ce thème N'a plus eu grand poids Sauf le sentiment De l'humiliation Ce thème De la lutte à outrance S'est transféré Sur la défense De la république En ce qui concerne La république Il y a un témoignage Qui me semble Du plus haut intérêt C'est le témoignage De Thiers N'est-ce pas Thiers Devant la commission D'enquête Qui a ségé Après les événements Thiers A souligné A l'étonnement D'ailleurs De la plupart Des commissaires Qui étaient Apprégnés De l'esprit Versaillais C'est-à-dire Qui considéraient Que la commune Était une entreprise De bandits Et bien Thiers Combien cette crainte De voir la république Anéantie Avait eu de l'importance Il a insisté Sur deux causes Revenons à ce que Vous disiez tout à l'heure La crainte De voir la république Détruite Et l'occupation De Paris Par les allemands Toute temporaire Qu'elle ait eu lieu En conséquence Je suis absolument De l'avis Qu'émettait Monsieur Roujoui Alors la république Au point de départ Chacun savait Ce que c'était Tout a été de savoir Une fois que le peuple De Paris S'est trouvé Maître De sa capitale Un peu au fond Par la pure et simple Désertion Du gouvernement Qui est parti Le soir Du 18 mars Le tout a été de savoir Ce qu'on allait faire De cette situation Comment on allait Se gouverner C'est alors Que les différentes doctrines Malgré tout Ont réapparu On a vu Au sein de ce parti républicain Toutes les tendances Qui s'étaient déjà Largement dessinées Au cours du second temps Empire Alors bien sûr La plus organisée La mieux structurée C'est celle des blanquistes Ce tout petit groupe De blanquistes Sans blanquies A cette époque Qui au fond Sont les révolutionnaires Professionnels De ce temps Les techniciens Du coup de main Qui vont être amenés Bien entendu A jouer un rôle D'activiste Assez important Pendant la révolution parisienne Puis il y avait Les proudoniens Ou les gens De tendances Proudoniennes Mais en fin de compte Je crois que Ce qui dominait Surtout Dans l'ensemble De la population parisienne Chez tous les chefs Ou chez tous les militants Révolutionnaires Au fond c'était Le souvenir De la grande révolution Le souvenir jacobin Ou pour le peuple Enfin les souvenirs Sans culotte Des grandes révolutions 92-93 Et précisément On retrouvait Les mêmes thèmes De lutte Pour la défense De la patrie 92 Et de lutte Pour la défense De la république 93 Maintenant peut-on dire Que chez les blanquistes Il y avait Une doctrine politique Bien net Qui permettait De gouverner De gouverner un état Ou même Simplement Puisque au départ C'était la revendication Puisque le gouvernement N'était pas A Paris Il fallait à tout prix Défendre cette ville Qui risquait d'être gouvernée Ou de Bordeaux Ou de Versailles Je crois que C'est ainsi Que la réaction Spontanée de Paris S'est produite En voyant que Paris risquait D'être disqualifiée Dans la vie profonde De l'état Pour les blanquistes Le problème Du lendemain De la prise du pouvoir Ne se pose guère C'est la question De la prise du pouvoir Oui Ils sont plutôt Pour tout ce qui est contre Ils sont contre L'église Contre la bourgeoisie Contre l'appareil de l'état Mais en même temps Il n'y a rien de positif Qui se dégage de tout cela Philippe Figier Oui et même L'idée de commune Ne semble pas Particulièrement convenie A la doctrine blanquiste Dans la mesure Il y en a une Car il y a une ambiguïté N'est-ce pas Sur ce terme De communes Pour les uns La commune Doit impliquer Une prise du pouvoir Par une minorité Révolutionnaire Qui imposera Sa volonté A la France Comme le comité De salut public A imposé sa volonté A la France En 1993 Pour d'autres Au contraire Et là nous sommes Dans le droit fil De la pensée Proudhonienne Il s'agit De communes Autonomes A travers Toute la France Aboutissant à un Pourrissement Progressif De l'état Et même Négation de l'état Très rapide Mais est-ce l'état Véritablement Ou est-ce simplement Le préfet de la Seine Le préfet de police Enfin toute une organisation Municipale Qui semblait contraignante Sous le second empire Et qu'on veut supprimer Pour lui substituer Un conseil Et en particulier Des conseils d'arrondissement Qui tiendront compte De la vie locale De l'autodétermination De la ville Oui mais là c'est tout à fait La doctrine sans culotte Telle qu'elle a existé En 1793 N'est-ce pas Il y a toutes sortes De stratifications Là-dessus Il y a certainement Une valeur sacrée En France Sur le mot commune Elle est Non seulement en 93 Mais elle est avec La fête de la fédération La France s'est longtemps Considérée elle-même Comme un conglomérat De communes Ça ça vient Je crois du Moyen-Âge Alors naturellement Il y a eu la commune De Paris La commune révolutionnaire De Pâche Qui a changé ce sens Maintenant Cette histoire De pourrissement De déclareissement De l'État Qui est au fond Du livre de Lefebvre Évidemment C'est assez amphibologique Parce que Pour que l'État Aboutisse à son propre Dépérissement Il faut qu'il soit très fort Et une fois Qu'il est très fort On peut craindre Que le pouvoir Institué Ne veuille pas Dépérir Alors Comme nous n'avons Aucune expérience De ce dépérissement Volontaire De l'État Nous avons beaucoup D'expériences d'État Qui ont dépéri Mais Ils n'ont jamais Fait exprès Je crois Je crois qu'il faut Assister Sur Ce mythe De Paris Qui s'est développé Au cours du 19ème siècle Paris A l'époque Depuis la révolution C'est Paris Qui conduit La politique De la France C'est surtout Paris Qui a fait La grande révolution C'est Paris Qui fait la révolution De 1830 C'est Paris Qui fait la révolution De 1848 Et c'est Paris Qui va faire La commune Oui seulement Je crois Que la domination De Paris Était antérieure A la révolution Je crois même Si je me rappelle Ce que dit Tocqueville Que c'est précisément Cette suprématie De Paris Qui a permis La révolution française Et Naturellement Que ça existe Moi je me rappelle Que Sacha Guitry Disait Nous autres Qui ne sommes pas français Mais parisiens Et remarquez Que la commune Est intervenue Après une période Où le régime A été en bonne partie Imposé par les campagnes Enfin le second empire Est un régime Qui a gouverné Ah il n'y a pas de doute C'est un régime de rue C'est ce qui explique justement Paris a besoin D'une revanche Il y a eu tout de même Quelques mouvements communards En province Il y a eu tout de même La commune de Marseille La commune de Lyon Chacune des grandes villes A fait sa petite commune C'est ça Ce qui prouve tout de même Qu'il n'y a tout de même Pas l'opposition totale Entre Paris Et la province Qui doit être mise au pas C'est pas ça la province La province C'est les campagnes C'est n'est pas Il y a tout de même Aussi des campagnes Qui sont un peu socialistes Ah oui 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 Vous le savez Il y a eu d'ailleurs A l'époque n'est-ce pas De 1910-1971 Il y a eu tout de même Des projets de fédération Comme par exemple La Ligue du Midi Qui est mal connue Et qui est un projet Vraiment très curieux De décentralisation De gouvernement En bonne partie Autonome Elle s'est d'ailleurs Heurtée très violemment A Gambetta Qui incarnait Le jacobinisme radical Centralisateur Il y a tout le thème De la décentralisation Et de la centralisation Sur laquelle d'ailleurs Les communards Se sont opposés Très violemment Bien sûr Je crois que l'idéologie Qui peut servir de base A tout cela Qui a servi de base A cette confédération De communes Qui est au départ De la proclamation C'est quand même Quelque chose de très mêlé Si nous prenons la doctrine Chez Proudhon Qu'est-ce que la commune C'est finalement Un ensemble de familles Et il faut que les villes Deviennent des communes Pour essayer de retrouver Une sorte d'assise Qui est finalement Une assise presque rurale Parce que chaque arrondissement Forme un quartier Chaque quartier Forme lui-même Un petit village Et il faut avoir Cette espèce D'émiettement De pulvérisation Pour que la vie Soit réelle Et que ce ne soit pas Une vie politique Plaquée de l'extérieur C'est tout l'aspect Réactionnaire de la commune Si j'ose dire Oui mais l'histoire Elle nous dit Que Paris se trouve alors Dans une situation Tout à fait particulière Parce qu'il a subi le siège Alors que les autres villes Ne l'ont pas subi Et il y a dans Paris Une certaine exaltation patriotique Que Lefebvre oublie complètement Donc il ne veut tenir aucun compte Mais nous sommes tous un peu Partiaux avec la commune Tout le monde Tout le monde déteste Les Versaillais Tout le monde aime Par là même Les communards Même ceux Qui le cas échéant Recommenceraient Ce qu'ont fait Les Versaillais J'ai toujours entendu Depuis que je suis tout petit Dire du mal De Thiers Et de les Versaillais Donc je n'ai pas du tout L'intention de les défendre Si on accuse Le gouvernement De défense nationale D'avoir opéré Un détournement Un détournement De patriotisme Au profit D'une politique Purement bourgeoise De paix avec l'Allemagne Et de sauvegarde Des privilèges acquis On peut tout de même Se demander Si la commune N'a pas été Dans une très large mesure Un détournement De ce même patriotisme Au service D'idéologies Socialisante Ou fédéralisante Ou tout ce qu'on voudra Qui Dans le fond De la population A l'époque Avaient tout de même Beaucoup moins d'importance Que la question De la patrie De la défense Contre les Allemands De l'honneur de la France Par rapport à la Prusse Etc Je me demande Si dans tous les débats Que nous avons eu Jusqu'à présent Nous ne faisons pas Au facteur idéologique Une part Beaucoup trop importante Je crois que La commune A été le produit Des événements Un concours De circonstances Tout à fait exceptionnels Beaucoup plus Que de toutes ces idéologies Qui n'intéressaient Qu'une petite élite Parmi les communards Oh mais c'est certain Bien entendu Que la commune Est en grande partie Le résultat De la souffrance Peut-on dire Patriotique Et prouvée Par le peuple de Paris Mais enfin Tout de même Voyons les faits Il y a les élections A l'Assemblée nationale Lors des élections A l'Assemblée nationale Il y a à Paris Saint-Lix extrémiste Ceci Saint-Lix extrémiste On ne trouve que Dans le programme De l'une d'elles La reprise de la lutte Contre les Allemands Je remonte Un peu en arrière Au cours du siège de Paris Le général Trochu A à sa disposition 350 000 hommes De la garde nationale A un moment donné Je ne me souviens plus La date Mais peu importe Nous sommes dans une période Où se forme l'esprit De la commune Il veut créer Des compagnies d'élite Savez-vous Combien il y a de volontaires Pour ces compagnies d'élite Sur ces 350 000 hommes 6500 Il y a tout de même Dans ce patriotisme Il y a une part de verbalisme En réalité tout ça C'est le prix De cette situation exceptionnelle De cette fièvre obsidionale Des souffrances Du siège Beaucoup plus Que des idéologies Non Ce que je voulais marquer Parce qu'il faut tout de même Être juste C'est qu'après avoir Accablé Trochu Avoir dit que Trochu Vient du verbe Trochoir Ce que disait Victor Hugo Participe passé Participe passé Du verbe Trochoir Parce que Il trouve 6500 volontaires Sur 350 000 hommes Quant au nom de la commune Rossell Demande 12 000 volontaires Et bien il en a vu aussi Je crois que 800 Ou 900 D'ailleurs les Versaillais Sont entrés dans Paris Sans aucune résistance Puisqu'ils sont allés Outre Cadéro Avant même de livrer un combat Il faut d'organisation Maintenant il faut dire aussi Que la commune Une des premières Enfin nous allons peut-être Un peu parler des oeuvres De la commune Enfin de son activité De son aspect positif Un des premiers actes De la commune A été je crois Et là j'aimerais demander L'avis à Jacques Rougerie De supprimer la conscription C'est ça Au nom du principe De la conscription universelle De l'armée De tout un peuple soulevé Et si on fait le bilan De ce que la commune A réalisé On s'aperçoit Qu'au fond Elle a simplement anticipé Sur beaucoup de choses Que la troisième république Fera tout simplement Sur un temps Beaucoup plus long Bien entendu En somme Dans ce programme Il y a L'abolition des armées permanentes De l'armée de métiers Et passage Au service militaire Universel et populaire Il y a L'impôt sur le revenu Il y a C'est le thème Peut-être le plus important Il y a L'instruction gratuite Laïque Et obligatoire Mais ce n'était pas Déjà chez Janton Ce qui est peut-être Assez caractéristique De la commune C'est quand même Cet aspect Démocratie vivante En ce sens Que toutes les corporations De métiers Peuvent déposer Des pétitions Réclamer des choses Extrêmement précises Il y a l'exemple Que Marx donne Des compagnons boulangers Qui travaillaient la nuit Qui demandent A ne plus travailler la nuit Je crois que Cette décision De la commune Ensuite A été suivie Par tous les gouvernements Qui Malheureusement Je crois qu'elle n'a pas été appliquée Non Non Ce qui montre d'ailleurs Tout de même Cet aspect Très particulier Mais ça Est-ce que c'était pas Une vieille revendication Qui existait aussi en 48 Bien sûr On retrouve d'ailleurs Bien des choses de 48 A commencer par l'esprit Qui à mon avis Est encore très 48 Romantique Et c'est d'ailleurs pour cela Que les décrets Evidemment Ont été pris Dans une atmosphère Assez particulière Exactement Comme en mars Avril 48 Il faudrait voir Dans quelle mesure Ils ont été appliqués Mais là Il est bien difficile aussi De jeter la pierre Aux communes Oh bien sûr Étant donné que Dès le début d'avril Il ne pensait plus Qu'à une chose C'était à Essayer de résister Au Versaillais Non moi j'ai N'est-ce pas Contre la commune Contre les communards Un grief Que le fèvre Lui considère Comme une marque De superdurité C'est qu'il n'en soit C'est qu'il n'en soit Sorti personne C'est que le maximum Qu'on a C'est en littérature Jules Valès Et puis En politique Qu'est-ce qu'on a eu Il est sorti de là Le maximum C'est Longuet Édouard Veillant Oui Mais c'est pas C'est pas Evidemment Toute la génération Des socialistes Qui vient par la suite A été profondément Marquée par la commune Je vous demande Si votre proche N'est pas juste Il faut penser A la répression Il faut penser Aux fusillés Quelqu'un comme Varlin par exemple Combien 15-20 000 Quelqu'un Je crois que c'est Pelletan Après il a même Prétendu qu'il y en avait 35 000 Même s'il y en avait 20 000 Ah oui mais ça Il faut penser Il faut penser A ceux qui sont Partis au bagne N'est-ce pas Il y a eu un massacre Des édites ouvrières Tout de même Ah bien entendu Non ça c'est Très important Ça a été fait exprès Jacques Rougerie Nous parlait tout à l'heure De l'oeuvre sociale De la commune Et quand on voit cela Dans le détail On s'aperçoit Que les mesures Qui ont été prises Ont été des mesures Très locales Très précises Et en général Assez timide A l'égard de la propriété On n'assiste pratiquement A aucun décret de réquisition Sauf les ateliers Qui étaient vacants Qui ont été mis A la disposition Des ouvriers en chômage Ça c'est la vieille idée De la gestion coopérative Des ateliers Alors on profite De leurs vacances Du départ du patron Sans aucune hostilité D'ailleurs A l'égard de ce patron Pour faire une espèce D'expérience Et en prévoyant même Des indemnités Ce qui est très significatif Ce qui me paraît aussi important C'est le côté charitable De l'organisation sociale Alors les oeuvres Sont inexistantes Mais en revanche Le travailleur A l'impression Qu'il compte Dans ce monde Qui se crée Qu'il peut toujours Aller déposer Une pétition Au conseil municipal Et que cette pétition Sera considérée Il ne sera pas Le frère inférieur Mais ça Je crois que c'est indiscutable La commune Répond à un effondrement De l'État Et à l'effondrement De l'État Répond tout de même Un sentiment accru De dignité personnelle D'existence Chez les travailleurs parisiens C'est l'idée du gouvernement direct C'est le gouvernement direct C'est absolument classique C'est l'idée sans culotte On y revient toujours C'est l'idée de 48 aussi Oui Alors ou bien c'est sans culotte D'une part Ou bien ça sera au fond Ce que Marx Transfigure par la suite En idée de gouvernement Du peuple par le peuple Et d'abolition de l'État Maintenant naturellement L'idée de commune A toujours Cette espèce d'antibologie Vous croyez Quand j'étais Pendant la guerre En Corrèze J'ai rencontré Des pisanes Qui me disaient Nous on est communistes Et je leur répondais Vous savez très bien Mais pourquoi ? Et elles répondaient Parce qu'on est pour la commune Et elles croyaient Que le communisme Ça voulait dire Que Saint-Charment Se gouvernerait lui-même Sans être embêté Par le préfet De Tulle Ou par le sous-préfet De Brive Il n'y a pas de réglementation Extérieure Dans la vie Des travailleurs L'idée Que l'intervention De l'État Doit être nulle Dans tout ce domaine Professionnel Et que L'État Ou plutôt Une organisation Spontanée Doit vous apporter Une certaine protection Dans le domaine social Mais moi je crois Que En France en tout cas L'idée de fraternité Est liée à l'idée de commune Parce que La fraternité C'est quand on dépasse La famille Et quand on est quand même Dans un milieu social Structuré Par conséquent C'est bien La ville Le village Qui devient La cellule sociale Et au lieu De la famille D'une part Et de l'État De l'autre Pour terminer ce débat Jacques Rougerie Pourrait nous donner Une idée De toutes les divisions Qui ont pu se produire A l'intérieur du conseil municipal Avec ses démissions successives Qui font que La majorité Communarde Qui se trouvait Au départ Très confortable Très large Comme nous le disions En commençant S'est effritée Peu à peu Au départ Il y avait Unanimité Incontestablement Et les divisions Sont apparues Au fond Elles sont assez intéressantes A partir du moment Où il a fallu Se défendre Contre Versailles Alors là Il y a eu Deux positions Que souvent Enfin On simplifie beaucoup En disant L'une est proudonienne L'autre est jacobine En fait Il y avait Ceux qui étaient Les révolutionnaires Tournés vers le passé Ceux qui étaient Tournés vers 93 Alors ceux qui ont Réinventé Le terme de salut public Et de comité de salut public Et au fond En 1871 Ça n'était que Pur et simple Verbiage Il n'avait Aucune idée politique Précise Et alors Les débats de la commune A travers eux A travers un Félix Pia Par exemple Se sont perdus Dans le verbalisme Révolutionnaire Tout simplement Puis alors Il y avait Les autres Ceux qu'on a appelé La minorité Qu'on qualifie souvent De proudhonien Pour qui alors Cette idée du gouvernement Direct révolutionnaire Devait être maintenue C'est à dire Qu'il n'y aurait pas De dictature De quelques hommes Qui visiblement Serait inefficace Il y aurait Une dictature De la commune Tout entière Il ne faudrait pas croire Que les pseudos Proudhoniens De la commune Il était opposé A cette idée De dictature Mais il voulait Que ce soit Une fois de plus Le gouvernement Direct du peuple Par le peuple C'était d'ailleurs Aussi utopique Que l'autre position Étant donné Qu'à partir Du 2 avril Dès que les hostilités Ont été commencées Avec Versailles Il était impossible De à Paris De gagner Dans cette lutte Qui était évidemment Disproportionnée Alors en fait Autour de ce problème Comité de salut public Ou pas Comité de salut public Évidemment Sont intervenues Des discussions Qui ont été très longues Qui ont été extrêmement confuses Qui ont été extrêmement fâcheuses Et alors qu'ils finalement Ont scindé la commune Brutalement en deux A quoi s'ajoutaient Bien entendu D'innombrables querelles De personnes D'hostilités De rivalités Personnelles Qui ont été très importantes Dans cette commune Si bien qu'à la lecture Au fond des procès-verbaux De l'assemblée communale On a un sentiment Enfin De pagaille De découragement Enfin Mais vous ne pensez pas Que l'une des grandes raisons De ce que vous dites Est qu'on part le 18 mars Pour se battre Et puis qu'on ne se bat pas On est parti le 18 mars Dans l'enthousiasme Le plus complet Rien n'existait C'est ça Oui c'est l'enthousiasme Mais on devrait normalement Aller sur Versailles Et où il n'y avait rien En bonne stratégie révolutionnaire Certainement Il aurait fallu Marcher sur Versailles Mais à quoi est-ce que Cela aurait mené Étant donné tout de même Les résistances De l'armée Incontestablement Les résistances Appuyées sur la campagne Les résistances de partis Qui ne voulaient pas Oui et puis c'était peut-être Contraire aussi A l'idée profonde De ces gens-là Qui étaient des gens De leur quartier Qui pensaient surtout A Et justement Dans votre petit livre Rougerie J'ai beaucoup apprécié Lorsque vous avez parlé Peut-être qu'on avance Un petit peu Ce qu'on dira tout à l'heure Lorsque vous avez parlé De la fin des communards Qui revenaient mourir Sur la barricade Edifiée dans leur quartier Autrement dit Il y a là tout de même Un patriotisme de quartier Qui évidemment Rendait difficile Une vision beaucoup plus générale Et une marche sur Versailles Maintenant ne croyez-vous pas Qu'il y avait au départ Pour ce 18 mars Puisque nous revenons au 18 mars L'idée que Paris ferait Ce qu'il voudrait dans la France Puisque les soldats On mit Cross en l'air tout de suite Et ne se sont pas opposés Au mouvement de révolution Au mouvement de révolte Parisienne au moment De la prise des canons Donc l'armée L'armée pouvait leur sembler Retirement acquise Ça paraissait évident Alors chacun allait faire ses affaires Et Paris en particulier Allait donner l'exemple Et pacifiquement Allait donner l'exemple A la France Et la France aussi Si on regarde les premiers jours Les premiers jours se passent Dans une fête Des cérémonies constantes C'est le point sur lequel Le fèvre Le fèvre a raison Une explosion de joie Au moment de la comune C'est une libération C'est comme au moment De toute la révolution C'est la fête Et c'est là Que vous avez raison Toutes les fois Qu'effondrement de l'Etat Et ils ont été très stupéfaits Quand ils ont vu Le 2 avril Les premiers contingents Versaillais Attaquer au canon Enfin ça leur paraissait Quelque chose Tout à fait inattendu Oui ce qui me paraît curieux D'ailleurs c'est qu'ils ne se seraient pas rappelés Déjà on est de juin 48 Car enfin Il y a eu tout de même Un moment Et puis ils se le rappellent bien Puisque tout de même Ils ont tué le général Lecomte À cause de ce souvenir C'est donc qu'ils n'avaient pas perdu Complètement N'est-ce pas ? Dans des moments comme cela Là on se moque pas mal De l'expérience du passé On ne cherche pas Les leçons de l'histoire Il y a quand même eu Depuis 48 L'international L'international fondé en 1864 Quels sont les rapports Qui ont existé Entre l'international Et la commune ? Il y avait des internationaux Dans la commune Les internationaux Sont certainement Les gens Les militants Ouvriers Les plus intéressants De cette période-là Les plus évolués Ils ont créé des syndicats À la fin de l'Empire Seulement L'international Se trouve dans cette situation Que d'abord au moment du 18 mars Elle est extrêmement affaiblie Elle est affaiblie Par la répression De la fin de l'Empire Par la dispersion Des syndicats Les ouvriers Se sont dispersés maintenant Dans la garde nationale En outre par une scission Qui s'est produite Dans la fédération parisienne Il n'y a plus grand chose Au sein de cette internationale Mais la doctrine De l'international à l'époque Est-ce déjà La doctrine marxiste L'idée que Non certainement pas Non je crois que C'est une espèce De syndicalisme Que j'ai appelé un petit peu vite Moi peut-être Syndicalisme révolutionnaire C'est la naissance Des syndicats Dans la France De la fin de l'Empire Qui est l'événement Peut-être le plus important Et en fait d'ailleurs La commune Va entraîner Une brisure Une cassure Puisque tout ce premier Mouvement syndical Va être liquidé Et mettra enfin Une dizaine Ou peut-être Une vingtaine d'années A se remettre Mais ça Ca a été vraiment Le drame d'ailleurs Alors ensuite Les internationaux Sont entrés dans la commune Ont participé à la commune Ils ne pouvaient pas faire autrement Ils étaient d'authentiques Révolutionnaires Alors ils n'y ont pas joué Un rôle dominant Parce que le devant de la scène A été occupé par les anciens Jacobins Ou par les blanquistes Et tous les internationaux Se sont retrouvés Dans cette fameuse minorité Dont nous parlions tout à l'heure Les uns disaient dictature Et les autres disaient prolétariat Mais aucun n'a dit Dictature du prolétariat Non Non Ça c'est Marx Précisément parce qu'il y avait Des clans qui sont tranchés Puisque les Jacobins Étaient dictateurs Et que les syndicalistes Tous les mouvements ouvriers Rattachés à l'international Étaient plutôt Des mouvements libertaires Pensant que Les ouvriers Devaient s'organiser Mais ça c'est même retrouvé Dans la guerre d'Espagne Je crois que monsieur Rougerie Il vient de dire Quelque chose de très important En rappelant La naissance De ce mouvement syndical A la fin de l'Empire Qui a été A-t-il dit Brisé Par la commune N'est-ce pas Nous touchons là Un point que Nous ne pouvons pas Ne pas aborder Je crois La commune Monsieur Lefebvre Considère dans son livre Qu'elle est un succès Entendons-nous Oui Entendons-nous Elle se termine Par l'effroyable Repression Que nous savons Et puis Eh bien La commune Va payer Et Tous les partisans De la commune Tous ceux Qui pour une raison Ou pour une autre Se rattachent Aux idéologies Qui ont fait la commune Tous ces hommes là Vont être dévaincus Pendant dix ans Pendant vingt ans Il n'y a plus De mouvement social Il n'y a plus rien Nous entrons Dans une période De conservation Oh monstrueuse N'est-ce pas Qui va durer Peut-on dire Une vingtaine d'années Malgré la loi De 1884 Sur les syndicats La commune A été un désastre Pour la gauche française Épouvantable En effet On a tué Les gens Ce que disait Dans cette C'était tout à fait vrai Il est possible Que parmi ces Les tués Il y ait eu Des hommes Qui auraient Hâté vraiment L'évolution De la France Dans un sens Non seulement De justice sociale Mais de production économique Il y a tout de même Un aspect positif C'est qu'à partir du moment Où le danger De république rouge De république d'extrême gauche A disparu Il y a pu y avoir Une république A laquelle se sont ralliés D'anciens orléanistes Comme Thiers Puisque Étant donné que Toute la branche extrême gauche Avait disparu Elle ne risquait pas de dévier Ah oui mais moi Je suis très sévère Pour le gouvernement De la troisième république Dans ses débuts Alors je trouve Que c'est le second empire Moins les qualités Ah il fallait bien faire La république On l'a fait une république On a fait la république Monstueusement conservatrice Qui ne voulait pas Même faire de travaux Publics en France Parce qu'elle voulait Uniquement faire des emprunts Le désastre De tout ce qui était Construction nationale Que des péreurs Si vous voulez Le triomphe Des banquiers Qui ne voulaient pas Faire d'industrie Oui mais je crois Que la troisième république N'a pas été possible Sans cette échec Et elle a évolué Tout de même progressivement On a pu A l'intérieur de ces cadres Initialement très conservateurs Voir crypto-royalistes On a progressivement On a pu évoluer Vers une république Oui bien sûr Après peu à peu Et n'oubliez pas Que la conjoncture économique Était tout de même Beaucoup moins favorable Pour cette histoire d'emprunt N'est-ce pas A l'époque de 1880 Que à l'époque du second empire Son caractère Sa sensibilité Explique la place Qu'était un Lusquard des caves Lors de ses débuts Dans le naturalisme Dont il se réclamait Il était cependant Réfractaire A toute école Il publia alors Une vieille gratte La teigne sous off Qui lui valure De retentissantes poursuites Une tendance Toute différence De sa nature Ne tarda pas A le détourner De ce naturalisme Bien-aimé Il en vint même A signer avec Roni, Paul Marguerite Paul Bonnetin Et Gustave Lich Le fameux manifeste Dit manifeste des saints Qui disait Avec quelques rudesses Sont faites à Émile Zola Qui venait de publier La terre Pêché de jeunesse A-t-il avoué Et reconnu lui-même Plus tard Car il ne fut pas Le dernier A reconnaître La grandeur De l'auteur De Germinal Et puis je crois Qu'il y avait en lui Une sensibilité altruiste Une imagination De sympathie De réconfort Une pensée Qui voyait le bien À côté du mal Et puis Il avait une culture Qu'il portait Vers le romantisme Il avait été Ce petit garçon Qui entendait sa mère Au veillet d'hiver Lire à haute voix Les misérables De Victor Hugo On ne s'est pas étonné On ne s'est pas étonné Lorsqu'il composa Dans cette coulée Si l'on peut dire Un livre tout plein D'un amour rétrospectif Sur la vie douloureuse De Marceline Desbordes Valmore C'est tout ce comportement Composite Qui l'amena Sans aucun doute A se passionner Pour la commune Car pour demeurer Dans les limites De notre propos Nous écarterons Bien d'autres oeuvres De Lucien Descaves Je peux dire Que j'ai été élevé Dans l'atmosphère De la commune Dont l'évocation Au début de ce siècle Et jusqu'à la guerre De 1914 Faisait l'objet De débats passionnés Selon que l'on fut Pour ou contre Ce mouvement populaire Non seulement L'événement Avait marqué Lucien Descaves Bien qu'il n'eût A l'époque Que dix ans Il était né A Paris Le 18 mars 61 Dix jours Jour pour jour Avant cette révolte Qui allait être Célèbre De cette autre Résistance parisienne Mais il était entré En relation Avec ses survivants Au cours d'un voyage En Suisse Où de nombreux Prociclis S'étaient réfugiés A Genève Et à Lausanne Slom Massol L'ami du célèbre Docteur Overdin Maxime Vuillaume L'auteur De mes Cahiers Rouges Que devait publier Charles Péguy Devinrent ses amis Ses familiers Mais c'est Louise Michel L'ancienne institutrice La Vierge Rouge Rencontré Chez son éditeur Pébé Stock Qui l'incita A écrire Un livre Un vrai livre Un roman Un ouvrage Enfin Sur les insurgés De 1871 Cette commune Ne l'avait-il pas D'ailleurs vécu Mais en gamin de Paris En gamin de dix ans De son Montrouge natal A Belleville Où habitait De proches parents Un hasard heureux La rencontre Avec Louise Michel Des encouragements Des confidences Prises vraiment à chaud Ont voulu qu'il rencontrât Sur son chemin Des aspects de la souffrance humaine Qui étaient d'une vérité Concrète bien déterminée Lourde Et accablante De vérité Et il y avait Comme une Sur-excitation Du cœur En faveur D'être malheureux Il se pencha donc Sur son travail Avec les applications D'un chercheur de documents Héritage naturel Si l'on peut ainsi s'exprimer Du naturalisme Lentement Lentement se forma Son roman Intitulé La colonne Qui rassemble Les circonstances Dans lesquelles Le gouvernement De la commune A fait abattre La colonne Vendôme Un seul article La colonne De la place Vendôme Sera démolie Le livre Est ainsi dédié A la descendance Des héros De la commune Dont la gloire Est d'avoir jeté Bas Le mat de cocagne Impérial Les hommes de bronze Qui montent après Et le césar Qui excite Le rémunération Je dédie Cet encouragement A recommencer Et on exergue Cette pensée D'Élysée reclue Il n'est pas En ce siècle De signe des temps Qui est une signification Plus imposante Que le renversement De la commune Impériale Sur sa couche De fumier La colonne Est donc L'histoire passionnante De ce gouvernement De la commune Mais elle est considérée Du point de vue De divers hôtes De l'hôtel Des invalides Invalides naïfs Qui vivaient encore Sur les souvenirs Du premier Et même Surtout du second empire Ils ont formé Le projet En effet Utopique Irréalisable De s'opposer A l'opération De démolition Parce que pour eux Elle est une honte Un sacrilège L'âme du roman Vit dans un groupe De petits gens Nettement marqués Un groupe perdu Dans la population Et pourtant bien défini Et malheureux Humble Très humble Comparse de l'histoire Peint dans leur vie quotidienne Quoiqu'en des moments Émouvants Qui mêlent Entremêlent Grands événements Et petites préoccupations Jamais d'ailleurs Ce groupe Ne détruit l'individu Ces invalides Révoltés Ce sont bien Des individus Qui subissent Un destin Balottés Dans de frêles barques Sur l'océan Du malheur C'est là Le côté humain De l'ouvrage Mais quelle disproportion Entre ce petit groupe Protestataire D'une naïveté Navrante Et cette formidable poussée D'une masse Très puissante Dans sa tragédie Avec ses idéaux Ses soupçons Ses peurs Quelquefois hélas Ses haines Et ses destructions Vous allez entendre Extrait de la colonne En passage du livre Le 16 mai 1871 Au matin Soixantième jour De son existence La commune Était moribonde Et délirée Le 16 mai Après-midi Dans un effort Pour se lever Écrit l'auteur Elle flanquait par terre La colonne De la place Vendôme Comme fait D'un bougeoir À portée de sa main Sur la table de nuit En malade agitée Voici ce passage Il était 4 heures À l'intérieur De la place On n'affectait pas Une assurance Moins grande De nouveau Les ouvriers Avaient escaladé L'échafaudage Et portaient plus profondément La pioche Dans le fut entamé Les membres De la commune Et leurs amis Allaient et venaient En causant légèrement Du ministère De la justice Dont le balcon Était dégarni On avait descendu Quelques chaises Pour des dames Auxquelles de jeunes Officiers galants Offraient des rafraîchissements Nul ne paraissait douter Du succès final Néanmoins Pour faire patienter La foule Ordre fut donné Aux musiques De jouer alternativement Et l'une d'entre elles Exécuta un pas redoublé Au bout d'une heure L'entrepreneur Et ses hommes revint Ramenant dans la voiture A bras Le treuil Réquisitionné Mais il fallut Une heure encore Pour l'installer Et remonter Les câbles La foule Devenait houleuse Réclamait la chute De la colonne Sur l'air Des lampions Des gamins Imitaient le bruit De la scie Et le chant du coq Ou bien jetaient Des avertissements Auxquels se laissaient Toujours prendre Les gens assis Au bord des trottoirs Pardon Disaient les farceurs C'est pas le clairon C'est M. Courbet Qui se mouche Des spectateurs Larcher-pied Persuadés Que la journée s'avançant On renverrait la suite Au lendemain Qu'on rende l'argent alors Faut-il garder sa place À monsieur Tombera Tombera pas On vendait une brochure De deux pages Encadrées de filets noirs Et intitulées Oraisons funèbres À la mémoire Des gardes nationaux Morts pour la république Suivait le projet Détaillé D'un monument commémoratif Alors élevé Sur la place Vendôme Nettoyée de la colonne Un autre projet De monument Destiné à la remplacer Montrait sous la figure Verdâtre D'un lutteur en caleçon Tenant d'une main Un parapluie rouge Et dans l'autre main L'emblème pyriforme D'une restauration monarchique Thierre premier Roi des capitulaires Debout sur une boule Au sommet d'un feu Et une parodie des pompiers Des pompiers de Nanterre Reprise en chœur Zimlaïla Zimlaïla Elle n'est pas par terre Zimlaïla Zimlaïla Elle est toujours là Fit encore passer un moment Enfin Vers cinq heures un quart Les ouvriers Quittèrent l'échafaudage Proto et ses invités Reparurent au balcon du ministère Et pour la seconde fois Au signal du clairon Les gardes nationaux Déblayèrent une partie De la place Les câbles Aussitôt d'après Se tendirent lentement Sous l'effort D'une demi-douzaine d'hommes Qui viraient le cabestan Au loin La foule se taisait Béante Et il n'y avait plus Que l'empereur de bronze Qui put Ébloui Voir du haut de la colonne Le soleil se coucher Par-dessus les maisons De la place Il le vit effectivement Pour la dernière fois Lorsque la colonne secouée Après une légère oscillation Comme pour conserver son équilibre Le perdit tout à coup S'inclina Et brisé en trois morceaux Vint s'abattre Avec un bruit sourd Et en soulevant Des nuages de poussière Sur sa litière dispersée La lanterne arrondie En dôme Qui supportait la statue S'était détachée Du chapiteau Et avait Elle-même projetée À deux ou trois mètres L'image impériale Couronnée de laurier César avait un bras cassé La petite victoire ailée Qui s'en montait Dans sa main gauche Un globe Ne s'y trouvait plus Et la tête séparée du tronc Avaient roulé Un peu plus loin Un ouvrier s'en approcha Et la poussa du pied Comme on aligne un point Sous une exclamation Car c'était renversé Couché à son tour Comme les millions de cadavres Que sa chute Consolait dans leur tombe C'était alors vraiment Que la colonne méritait Qu'on la comparât Avec Théophile Gauthier Un gigantesque point D'exclamation Posé au bout De la phrase sonore Du premier empire La multitude Cependant Sortant de sa stupeur Et cherchant à rompre Le cordon des sentinelles Répondait par ses acclamations Au cri de Vive la république Vive la commune Poussée sur la place Déjà le drapeau rouge Flottait sur le pied Des stalles intactes Un homme l'escalada vivement Et déclama Le bras tendu Sa tunique de garde nationale Ouverte sur la poitrine Dans un désordre apprêté Je n'ai jamais chargé Qu'un être de ma haine Soit maudit Oh Napoléon C'était l'acteur Adolphe Pront à saisir l'occasion Qui lui avait jusque là échappé Mais on ne le laissa pas poursuivre Il fut sommé de rengainer Ses imprécations Auxquelles le général Bergeret Préférait naturellement les siennes Il eut d'ailleurs Le bon esprit d'être bref On applaudit moins après lui La barbe fluviale de Mio Qui charriait de vieux discours Jusqu'ici notre colère Ne s'est exercée Que sur des choses matérielles Mais le jour approche Où les représailles seront terribles Et atteindront la réaction infâme Qui cherche à nous écraser Et Renvier Qui dit exactement la même chose Pendant qu'il bavardait La foule bourdonnait Autour des vertèbres brisés De la colonne En flairait les tronçons En ramassait des fragments En trailles ou peau Des curieux déchiffraient Et l'inscription gravée sur la lanterne Monument élevé à la gloire de la grande armée Par Napoléon le Grand Commencé le 25 août 1806 Terminé le 15 août 1810 Des bêtas posaient en groupe Tant pis et Renvier les attendaient Pour leur annoncer que la place Vendôme Assainie s'appellerait désormais Place internationale Après la colonne publiée en 1901 Lucien Descartes devait publier Un autre roman en 1913 Philemon, vieux de la vieille Un livre plongeant encore ses racines Dans l'histoire de la commune Une nouvelle concrétisation De sa tendresse Conçue de façon très originale Une lanterne magique A-t-on pu dire Tant l'art y est simple Et merveilleux Une entrée étroite Mais si on regarde à l'intérieur Se déploie un petit univers Presque fascinant Avec Philemon on retrouve Le monde de la commune Non de la commune révolution Mais comme aurait pu le dire Camus De la commune révolte C'est-à-dire de la commune Du petit peuple Qui croyait en la liberté Le cadre C'est le vieux quartier populaire De la santé Demeuré le quartier Des modestes travailleurs D'artistes et d'intellectuels pauvres Le héros Philemon S'appelait en fait Henri Maté Ancien ouvrier, bijoutier Exécuteur testamentaire De Félix Piat Il avait commandé Sous la commune Le fort de Venve Et avait par la suite Été condamné A dix ans d'exil Philemon avait longtemps Intrigué son voisin Lucien Descaves Jusqu'au moment Où il apprit son véritable nom Homme frugal Marié à Foncine Ce ne fut pas commode D'entrer dans l'intimité Du couple Mais dès que les barrières Furent franchies Lucien Descaves Partagea ses joies Et ses peines Par ce couple Il connut l'extrême arrière-garde Si l'on peut dire De la commune Vaincu Il revécut l'aventure Grâce au vieil homme Et par Foncine Ils étaient A son témoignage L'honnêteté même Et l'honneur même Tel est ce récit De belles traditions françaises Si le personnel De l'insurrection Ou de ce réveil Du peuple Appelons ça comme l'on veut Qu'on a un grand nombre De déclassés D'aigris D'en repris de justice D'ambitieux méchants De furies Et même de pétroleuses Tout en déchets social Et il y eut avec lui A côté de lui En marge De très braves gens Convaincus Des gardiers Eux aussi De tradition rouloise Tout un petit monde Vraiment sympathique Né et élevé à Paris Un petit monde laborieux Intelligent Sain Entraîné Par de justes colères Et qui se laissa déborder Par quelques partisans Telle fut dans la commune Cette petite humanité Bien à part Jalouse de ses libertés Et pleine de dignité Républicain Anti-clerico Naturellement par méfiance Mais éternel candidat A une aristocratie de l'âme C'est cette petite humanité là Que Lucien Descaves A voulu montrer Montrer Et montrer dans le tragique De sa malheureuse épopée Dans le roman Mathe est devenu Colommet C'est Filément par conséquent Qui met fin à ses jours Quand il est au bout De ses ressources C'est bien Cette petite humanité là Que Lucien Descaves A en quelque sorte Réhabilité dans la colonne Et dans Filément Vieux de la vieille Dont la dédicace est A tes vieux de la vieille République des travailleurs Ces bulletins De ta grande armée En 1914 Lucien Descaves Devait apporter Un nouveau témoignage Cette fois Avec une pièce de théâtre A la commune Cette pièce Fût représentée Sur la scène du théâtre De l'ambigu Ce sont des scènes Sur des épisodes De la commune Rendues Avec un attendrissement Bourru et tendre La saignée écrite Avec Fernand Osière Connu en vif succès Qui a interrompu La guerre de 1914 Et pour une fois Dans ses propos Maurice Boissard C'est à dire Paul Léoto Consacra à l'oeuvre En article Retentissant Je pense Je pense que Pour tous ceux Qui s'intéressent A cette période De 1871 Lucien Descaves Demeurera Comme l'un des témoins Les plus authentiques Les plus sincères En tous les cas De ce que le mouvement De la commune Comporta De générosité innée Dans la conscience Du petit peuple De Paris C'était Analyse spectrale De l'Occident Aujourd'hui La commune Par Pierre Cyprio Assisté pour la réalisation De Hélène de la Brousse Avec la collaboration D'Emmanuel Berle Adrien Lancette De l'Institut Pierre Descaves Président du comité Des programmes De radiodiffusion Henri Guillemin Georges Lefranc Henri Lefèvre Jacques Rougerie Philippe Vigier Texte Dénumire Bourge Jules Clarcy Lucien Descaves Paul et Victor Marguerite Jules Vallès Et Zola Lus par Jean-Paul Moulinot Robert Party Et François Perrier